Bienvenue à tous, bonsoir, je suis Virginie Aufler, je suis professeure d'éthique et d'entrepreneuriat social ici à Chaussé-Liège et je suis aussi membre du centre d'économie sociale. Je suis très heureuse et très honorée de vous accueillir tous ce soir et de vous souhaiter la bienvenue au nom de Haussé-Liège et au nom également de Justice et Paix, de Canopéa et du centre d'économie sociale et sa chaire en prospérité et post-croissance que vous allez découvrir ce soir. C'est pour nous un événement très particulier ce soir, très très particulier. Accueillir dans les locaux de notre école de gestion une conférence centrée sur l'économie de la décroissance, ce n'est pas un acte anodin. Et c'est pour nous aussi l'occasion de faire passer un message fort, un message clair sur le type de société et d'économie que nous voulons pour demain. Et par conséquent sur le rôle qu'une institution d'enseignement supérieur telle que HEC peut jouer et doit jouer dans la transition vers ce type de société que nous souhaitons. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes vraiment très heureux de vous voir si nombreux ce soir. Et outre l'intérêt que vous portez évidemment aux travaux de Timothée Parique, votre présence ce soir, c'est aussi un message adressé à notre école, à notre université. C'est une marque de soutien, d'intérêt pour la vision et pour les travaux de la chaire prospérité et post-croissance qui co-organise l'événement ce soir. Alors je ne vais pas faire du tout une longue introduction, on va rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Simplement je vais donner la parole aux co-organisateurs de cette soirée qui vont se présenter et dire pourquoi finalement cette soirée, le sens qu'elle a pour eux par rapport à leur mission, par rapport à leur vision. Je vais juste vous donner quelques éléments pratiques sur le déroulement de cette soirée. Donc les co-organisateurs vont se présenter. Ensuite nous donnerons la parole à la star de ce soir, Timothée Parique, qui arrive. Il est en train d'arriver, il est là, il est quelque part, il arrive. Voilà, sachez que la conférence est filmée, donc il y a une captation. Et donc si vous souhaitez la revoir, si vous souhaitez la partager et faire savoir à tous vos amis, à tout votre cercle d'influence que ce soir il s'est passé quelque chose de vraiment très important à Chausset Liège, et bien vous pourrez. Ensuite, donc après la présentation des co-organisateurs, il y aura un temps pour les questions-réponses. Je ne sais pas vous dire exactement combien de temps, on sait bien qu'on n'a pas toujours de maîtrise sur ce genre de choses, mais vous pourrez adresser vos questions à Timothée Parique oralement ou en les envoyant via un WOUCLAP. Et puis nous vous inviterons après à célébrer, à prendre un verre tous ensemble, donc après la conférence. Mais je vais directement donner la parole à Arthur, Arthur Longré, qui représente Justice et Paix ce soir, et qui va vous dire qui est Justice et Paix et pourquoi Justice et Paix est là ce soir et là comme co-organisateur de la soirée. Arthur, je t'en prie. Déjà bonsoir à tous, je vous remercie d'être là si nombreux ce soir. Alors je vais vous présenter Justice et Paix. Justice et Paix est une organisation d'éducation permanente. qui conscientise et interpelle les citoyens, les acteurs éducatifs, mais aussi les hommes politiques. Comprendre pour mieux agir la justice et la paix ici et ailleurs. Alors ces thématiques peuvent sembler un peu... Il faut comprendre que nos ressources raréfient et cela génère des tensions... qui permettent de notre économie, qui encouragent la consommation de produits conçus pour être obsolètes et qui ne participent plus à son être. Alors nous espérons qu'en recherchant des bons et en appliquant ces solutions ici, nous puissions changer la situation parfois là-bas. Là-bas, c'est-à-dire dans les pays d'où viennent nos ressources, qui peuvent être des... des pays victimes de déboires comme le Pérou ou la République démocratique des Congos. Merci Arthur. Voilà. Je donne tout de suite la parole à Sylvie Meckers pour introduire Canopéa. Et ensuite, ce sera Noé Lecoq qui en dira un petit peu plus sur le travail de Canopéa. On va faire un duo. Un duo. Voilà. Et donc Canopéa, c'est une fédération. C'est d'abord une fédération d'associations actives dans l'environnement. Et par le fait que nous sommes une fédération et que nous regroupons environ 130 organisations, nous avons la capacité de faire du plaidoyer au niveau de l'environnement, au niveau du développement durable et de porter nos messages vers le monde politique. Nous sommes aussi une organisation d'éducation permanente, puisque justement les messages que nous portons, nous pouvons aussi les transporter ou les faire valoir au niveau de l'éducation permanente. Et d'autre part, effectivement, les projets qui sont proches de la réalité et sur lesquels nous pouvons en fait vérifier que l'impact ou que les suggestions que nous faisons nous permettent un résultat positif. Alors ici, ce sujet de décroissance, pour nous, c'est vraiment fondamental de le traiter. La sobriété, c'est un sujet que nous avons déjà traité aussi en équipe. Et il est pour nous vraiment nécessaire d'aborder ce sujet et d'en parler largement, parce qu'une société avec une croissance infinie telle que nous la voyons, ce n'est pas comme ça que nous allons pouvoir passer au-delà des crises que nous vivons actuellement. Merci Sylvie. Évidemment, la post-croissance, la décroissance, ça ne fait pas encore consensus. Le thème de la conférence de ce soir brise certainement certains tabous dans notre société qui restent largement dominés, dirigés par l'idée que le gâteau pourrait toujours grossir et que la meilleure chose à faire, c'est de faire grossir le gâteau encore. Il y a ce rêve d'une croissance verte qui reste présente chez beaucoup d'acteurs. De plus en plus de voix, que ce soit au niveau des académiques, des citoyens, des ONG, passent à une autre vision, estiment que la croissance non seulement arrête d'être bénéfique d'un point de vue sociétal au-dessus d'un certain seuil, mais aussi devient de moins en moins possible, très pragmatiquement. Et si on regarde la croissance du PIB belge en moyenne décennie par décennie sur les cinq dernières décennies, vous pouvez vérifier. Malgré le progrès technologique, malgré la révolution Internet, tous les efforts, malgré la mondialisation, l'essor incroyable du commerce mondial, la croissance dans nos pays ne fait que faiblir décennie après décennie, malgré toute cette énergie qui a été mise dedans. Alors, pour plusieurs raisons, la croissance n'est pas possible, le gâteau ne peut plus et ne doit plus grossir, mais pour nous, en tant qu'environnementalistes, c'est d'abord les raisons physiques et environnementales qui nous semblent être une contrainte extrêmement forte. Par contre, cette situation amène de nombreuses questions auxquelles notre société devra répondre. Comment répondre aux besoins humains, aux enjeux sociaux ? Comment construire un autre modèle sociétal ? Puisque, paradoxalement, l'idée que le gâteau pouvait toujours grossir, ça permettait d'escaler un objectif de partage. Et donc, la question du partage revient en force si la croissance disparaît. La conférence de ce soir s'inscrit dans toutes ces questions. Nous espérons qu'elle contribuera à clarifier certains éléments et à faire évoluer les idées, vos réflexions à toutes et tous et nos réflexions aussi autour de ces... Merci Noé. La soirée, la chaire... ...entre vous se demandent peut-être ce que c'est qu'une chaire, déjà, et puis ce que c'est une chaire prospérité de croissance. Donc, pour vous expliquer ça, j'ai le plaisir de donner la parole à Sybille Mertens, professeure ici à HEC Liège, directrice du Centre d'économie sociale et puis conseillère transition au sein de l'équipe rectorale de l'Université de Liège. Donc, elle va vous expliquer pourquoi cette chaire au sein de HEC Liège, ce que c'est, et puis ensuite, Martin, François, vous en dire un petit peu plus sur les travaux de la chaire actuellement. Merci. Bonsoir à tous. C'est avec beaucoup d'émotion que nous avons conçu cette soirée et puis que nous avons l'occasion de la vivre aujourd'hui. Je reconnais dans la salle comme une familiarité avec des gens qui, comme nous, travaillent depuis longtemps sur des questions de transition. Je reconnais des professeurs d'entrepreneuriat, de marketing, des responsables au sein d'entreprises qui travaillent sur la responsabilité sociale des entreprises, des étudiants qui se forment sur les questions des entreprises sociales et durables. Et je crois que nous sommes tous mûs par cette idée qu'on peut mieux faire et on peut mieux faire individuellement mais collectivement aussi. Nous adressons en fait ces questions de faire quelque chose pour transiter vers un monde meilleur et nous sommes très nombreux à le faire et votre présence intergénérationnelle ce soir le montre. Par contre, nous sommes sans doute moins nombreux à nous emparer de la question de fond qui est cette question de allons-nous vraiment, comme Noé Lecoq nous le disait il y a quelques minutes, allons-nous vraiment quitter ce monde que nous connaissons bien qui est celui de la croissance économique comme peut-être objectif ou indicateur du progrès que moi j'ai connu depuis ma naissance, dans lequel je suis née, j'ai grandi et qui au fond s'est répandu dans toute notre manière de vivre. Nous avons été éduqués pour mieux faire, pour prospérer, pour grandir. et la question qu'on peut se poser c'est donc est-ce que vraiment ce monde-là se termine ? Est-ce que nous allons basculer de manière forcée par les événements ou de manière volontaire vers un autre monde ? Et si nous sommes là ce soir, c'est que nous savons que nous devons répondre oui ou au moins oui peut-être. mais le corollaire de cette question-là il est évidemment vertigineux parce que si nous allons vers ce monde d'autre chose, d'une décroissance peut-être à court terme, vers un état stationnaire ou vers un monde post-croissance, la question principale qui est derrière c'est comment allons-nous faire ? Comment allons-nous vivre ? Comment allons-nous de manière individuelle et collective régler toutes ces questions de la vie en société ? Sur quoi se basera désormais notre sécurité sociale ? Comment allons-nous garantir la production des services collectifs ? Quel message donnerons-nous à nos enfants ? Quel type d'entreprise sera compatible avec ce monde-là ? Comment établirons-nous la fonction objective d'une entreprise ? Comment donnerons-nous des conseils et des gestions à nos étudiants ? Nous sommes ici à HEC, c'est quoi l'enseignement d'HEC pour les 20 prochaines années ? Donc ces questions-là, elles sont fondamentales et nous devons nous en emparer. Et de plus en plus de gens s'en emparent, que ce soit les décideurs publics, les responsables d'entreprises, nos collègues à travers le monde, avec cette co-responsabilité de désormais, il va falloir accélérer rapidement nos compétences sur ces questions-là. La question est tellement énorme qu'elle demande lucidité, mais elle demande aussi énormément de courage parce que c'est des questions qui nous imposent de sortir des cadres que nous avons toujours connues, d'aller vers aussi de l'interdisciplinaire et du transdisciplinaire, c'est-à-dire du travail des académiques, des scientifiques avec la société civile. Et donc je trouve ça particulièrement inspirant ce soir de savoir que nous organisons cette soirée avec des ONG qui s'emparent de cette question-là aussi. Alors, ça ne se passe pas qu'à Liège, ça se passe dans le monde. En consultant les travaux des autres chercheurs qui travaillent là-dessus, on sait que c'est fort présent à Lund, et Timothée Parit pourra en témoigner. Aussi à Barcelone, nos collègues à Harvard travaillent aujourd'hui sur la post-croissance, sur le post-capitalisme, donc nous ne sommes pas tous seuls, mais nous ne sommes pas en avance. Il est fondamental qu'en Belgique, nous mentions en compétences là-dessus. Et nous avons besoin de tout le monde. Nous avons besoin de profs en entrepreneuriat, de la profs en marketing, de l'ensemble des étudiants qui seront de force vives les deux mains. Mais pour monter en puissance, nos universités ne sont pas toujours les plus rapides pour faire ça. C'est des gros bateaux que nous devons faire bouger. Et quand on a une équipe de recherche qui veut monter en puissance, sa seule capacité pour aller vite, parce qu'aujourd'hui c'est urgent, c'est de passer par des chaires universitaires. Alors il n'y a pas de secret. Les chaires universitaires, en réalité, c'est un véhicule qui est inventé pour mobiliser des ressources qui nous permettent rapidement de monter en puissance sur ces compétences, de manière aussi à légitimer ces thèmes-là à l'intérieur de nos organisations, et ensuite à aller chercher des fonds auprès d'organismes plus classiques de financement de la recherche. C'est pour ça que nous apprenions sur des travaux précurseurs sur ces questions de post-croissance menées par, notamment, mon collègue Kevin Maréchal, avec Isabelle Cassirs de l'UCLouvain. Kevin, et lui, il est à Jean-Blou, à Grobiothèque, Uliège. Avec Géraldine Thierry, qui n'a pas pu être l'ascensoir, qui est un spécialiste renommé sur les indicateurs alternatifs du PIB. Avec Philippe Romand, de l'échec, qui travaille sur les questions de politique publique autour de ces éléments de décroissance. Ensemble, nous avons voulu créer cette chaire Prospérité et Post-Croissance. C'est donc aujourd'hui un partenariat à l'échec, Uliège. Un partenariat qui vise, évidemment, à être étendu. Et puis, tout ça n'aurait pas voulu jour sans l'incharnement de Martin François, qui, aujourd'hui, est le premier doctorant de cette chaire, et sans qui, en réalité, rien n'aurait été possible. Il va un peu vous expliquer quel est le rêve derrière cette chaire. Merci, Bill, et bonsoir à tous. Alors, ce matin, je me suis posé la question suivante. Y a-t-il déjà eu une conférence sur la décroissance dans une université en Belgique ? Alors, j'ai recherché un peu sur Internet et, eh bien, je n'ai pas trouvé grand-chose. Et donc, on assiste peut-être à un événement qu'on peut qualifier d'historique. C'est la première conférence sur la décroissance dans une université en Belgique. Alors, ça, c'est rendu possible grâce à la chaire Prospérité et Post-Croissance que nous avons lancée début 2022, grâce à des partenaires et mécènes que je remercie chaleureusement, d'ailleurs. Alors, la mission de notre chaire, c'est ceci, c'est explorer des futurs prospères et désirables dans un monde post-croissance. J'ai envie de souligner trois mots avec vous ici. Ce sont des futurs, car il s'agit bien de construire notre avenir commun. Ce sont des futurs désirables, car il est impératif de construire un projet de société qui donne envie à la population. Et ce sont des futurs prospères, car il est essentiel de garantir le bien-être socio-économique de tous. Alors, dans ce nouveau paradigme, toutes les grandes questions socio-économiques se posent différemment. Il faut repenser, par exemple, la question du travail, le rôle des entreprises, le fonctionnement de la sécurité sociale, nos systèmes de pension et de santé, ou encore la gestion de la dette publique, par exemple. Pour ma part, je m'occupe de réfléchir à comment réduire les inégalités économiques dans un monde post-croissance. et je travaille en collaboration notamment avec l'Université de Lund, où travaille aussi Timothée Parick. Voici les visages de notre équipe que Sybille a déjà mentionnés, donc Kevin Maréchal, Sybille Mertens, ici à Liège et à Jean Blou, Géraldine Thierry, Philippe Promand, à Lichet, à Luce Louvain et moi-même à HEC Liège. Que faisons-nous et quels sont nos objectifs ? Alors, tout d'abord, il s'agit de créer de la connaissance pour construire ces futurs désirables et prospères. Ensuite, nous enseignons et diffusons ces connaissances tant au sein des universités qu'auprès du grand public, raison pour laquelle nous organisons la conférence ce soir et que nous l'enregistrons. Enfin, c'est un projet interuniversitaire et nous visons à fédérer un réseau de chercheurs et chercheuses en Belgique. Je termine avec cette question. Où allons-nous avec la chaire ? Quelle est notre ambition ? Non, c'est pas ça. Eh bien, la chaire est un projet en déploiement et donc, cette première année, on a eu beaucoup d'intérêt et notre envie est de faire grandir la chaire et d'y amener de nouvelles recherches et de nouveaux chercheurs et chercheuses. Alors, il y a huit mois, nous rêvions d'organiser une conférence sur la décroissance à HEC Liège. Aujourd'hui, nous rêvons plutôt d'un institut interuniversitaire sur la post-croissance qui participe activement au débat de société en Belgique. Et si c'est la première fois qu'une conférence sur la décroissance existe dans une université belge, nous espérons bien que ce ne sera pas la dernière. Merci. Merci, Martin. Voilà, donc vous avez compris, vous êtes là ce soir pour la première conférence de Timothée Parikh en Belgique et donc, dans huit mois, vous êtes là pour l'inauguration du Centre de Recherche Interdisciplinaire. Que des premières ici. Merci, Martin, pour ton enthousiasme et pour cette chaire que tu as contribué à créer. Alors, voilà, si vous êtes là ce soir, c'est que vous savez qui est Timothée Parikh. Donc, je ne vais pas le présenter trop, trop longuement et puis, je pense que lui-même va vous dire qui il est. Mais donc, Timothée, c'est un économiste écologique. Donc, je pense qu'il va vous-même vous expliquer ce que c'est cette drôle d'espèce d'économiste, si on peut dire. Donc, il a réalisé une thèse de doctorat, évidemment, qui s'intitule L'économie politique de la décroissance à l'Université Clermont-Auvergne en que tutelle avec l'Université de Stockholm. Et puis, suite à sa thèse, il a voulu diffuser, vulgariser, ou en tout cas rendre accessible certaines des idées qui les développent. Et c'est ce livre, Ralentir ou Périr, l'économie de la décroissance. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Et puis, en plus, il va en avoir à vendre à la sortie. Donc, n'hésitez pas. Je pense que Timothée, actuellement, il est post-doctorant à l'Université de Lund, comme Martin va te le dire. Une université où il se passe aussi beaucoup de choses, d'ailleurs, très, très intéressantes. Et puis, je vais directement lui donner la parole pour vous expliquer, justement, c'est quoi ce concept d'économie de la décroissance ? Timothée, vous en prie. Bonsoir à tous. Vous êtes un. Je n'étais pas prêt. On m'avait dit qu'il y avait beaucoup d'inscrits, mais je n'avais pas cru. Qu'en tant de personnes viendraient un mardi soir pour parler d'économie. Donc, c'est un vrai bonheur. Bonjour à tous. Moi, je suis très content d'être là pour venir vous parler de ma thèse et du livre et de ce concept mystérieux de décroissance. Donc, je vais me mettre un petit chrono histoire d'éviter un monologue beaucoup trop long. Et pour laisser du temps pour les questions, à commencer par celle-ci. Combien d'entre vous ont lu ralentir ou périr ? Ok, donc, vous connaissez la fin. Ne dites rien. Pas de spoiler. Merci. Donc, la thèse, le mastodonte, la voilà. Donc, moi, je suis donc économiste écologique. L'économie écologique, c'est l'une des sept écoles de pensée qui façonnent un petit peu les sciences économiques. On connaît l'économie néoclassique, qu'on appelle souvent l'économie dominante, mais aussi l'économie marxienne, institutionnelle, post-keynésienne, autrichienne et les deux dernières, les plus récentes, l'économie écologique qui est née dans les années 80 et l'économie féministe qui est née dans les années 90. Et moi, ma thèse, c'était vraiment, je suis venu mobiliser l'économie écologique beaucoup et l'économie féministe un petit peu pour développer cette espèce de grande critique, triple critique de la croissance économique et pour ensuite venir construire, organiser un petit peu la boîte à outils conceptuelle qui existait depuis la décroissance. Donc, on va parler de ça et on va commencer par juste noter quand même que les choses ont changé parce que moi, je m'en souviens, en 2014, je finis mon master comme ça, innocemment, je me dis, je vais faire une thèse sur la décroissance, je vais taper au département d'école d'économie, de département, je n'avais étudié que l'économie avant donc c'était ce que je connaissais, je voulais faire une thèse d'économie sur la décroissance et là, on m'a riouillé, on m'a regardé vraiment comme un gros pestiféré quoi, on m'a dit, les mecs, t'as pas compris ce qui se passait, nous on fait de l'économie, on est sérieux, l'économie c'est la croissance donc toi, à la limite, on va te caser dans un département d'histoire de la pensée et tu pourras faire ton truc, tu feras une thèse sur le rapport Midoz ou Nicolas Georges Corogne et c'est tout et quand on regardait les médias à l'époque et dans la thèse j'ai ce chapitre énorme sur les controverses qui va faire je ne sais pas 150 pages et encore je l'ai vachement raccourci et je suis devenu obsédé par les controverses au sens de Bruno Latour donc de venir regarder un petit peu les désaccords qu'il y avait autour de la décroissance et vraiment vous regardez dans les médias vous voyez se déchaîner une passion exceptionnelle vous pouvez voir les insultes j'aurais dû en mettre en français mais il y a vraiment une violence contre le concept qui était contrebalancée aussi par une apologie du concept par d'autres personnes qui vraiment éventent le truc il y avait un mouvement pour la décroissance il y avait des activistes qui défendaient le concept il y avait des chercheurs qui passaient leur vie à l'étudier et donc moi je me suis dit il se passe un truc avec ce concept de décroissance et donc j'ai décidé de l'explorer les choses ont bien changé là je vous ai mis 2-3 exemples qui représentent la popularisation du concept de décroissance à commencer par cette vidéo d'Al Jazeera qui a été publiée il y a quelques semaines 25 minutes sur la décroissance avec des concepts clés donc l'aspect vraiment de la décroissance la plus radicale la décroissance méditerranéenne décoloniale post-extractiviste anticapitaliste cette vidéo qui a été publiée cet été qui a été vue plus d'un demi-million de fois avec un ancrage très sceptique sur la croissance verte donc là on voit aujourd'hui que la décroissance n'est plus un gros mot donc là déjà les choses ont changé extrêmement vite mais il y a quand même énormément de malentendus autour du concept et autour de la littérature qui s'est développée autour du concept donc moi ce que je vais essayer de faire ce soir c'est en trois étapes essayer de clarifier un petit peu d'où vient le concept et comment on en est arrivé à construire cette ligne d'argumentation qui nous mène à critiquer la croissance et à construire la décroissance comme alternative alors juste un petit exemple donc moi j'aime bien faire des listes de trucs vous allez voir c'est la ligne directrice de cette présentation et de mon doctorat et de ma vie et donc là vous voyez on liste de tous les articles académiques qui n'ont jamais été publiés sur la décroissance donc voilà il y en avait deux en 2007 là on parle d'articles en anglais publiés dans des revues à comité de lecture donc il y en avait deux ou trois en 2007 un petit peu après ça monte maintenant il y en a à peu près 600 il y en aura plus de une centaine en 2022 donc vous pouvez voir que plus de la moitié de la littérature sur la décroissance s'est développée ces dernières années donc on a une effervescence pour ne pas dire pour ne pas faire de mauvais jeu de mots une effervescence de ces études académiques autour du concept avec des sous-études qui sont quand même intéressantes c'est à dire que la décroissance est arrivée dans de nouveaux domaines par exemple les sciences du tourisme un sous-domaine interdisciplinaire dont je ne connaissais pas l'existence avant qu'il absorbe le concept de décroissance pareil dans les organisation studies l'archéologie va y avoir une special issue en 2023 marketing et décroissance donc là on voit vraiment que le concept voyage alors qu'à la base c'était vraiment un concept ultra concentré utilisé vraiment par certaines personnes des économistes écologiques notamment là maintenant c'est quelque chose qui est mobilisé par beaucoup plus de chercheurs et beaucoup plus d'activistes parce que la décroissance a toujours eu un petit peu cette spécificité d'être à la fois un paradigme universitaire un concept que l'on vient mobiliser pour faire de la recherche mais aussi un slogan d'activiste et un programme politique donc ça je pense que c'est ça qui a confectionné la richesse et aujourd'hui quand les gens découvrent la décroissance moi c'est l'impression que j'ai eu quand j'ai fait une université d'été à Barcelone en 2014 où pour la première fois j'ai vraiment découvert la décroissance j'avais l'impression d'avoir trouvé une mine d'or vraiment d'avoir découvert comme si quelqu'un avait caché genre pendant 20 ans énormément de concepts intéressants dans une pièce et là elle partageait la personne et là d'un coup on retrouve toute la collection on se dit c'est exceptionnel mais c'était quand même ultra poussiéreux et on ne voyait pas grand chose donc moi ce que j'ai essayé de faire c'est vraiment d'organiser cette pièce de venir classer ses concepts de mieux les définir un autre symbole de la montée en popularité du concept de décroissance c'est qu'on le retrouve dans le dernier rapport du GIEC la R6 notamment le deuxième et troisième volet donc sur l'adaptation à l'atténuation on parle de décroissance on parle de post-croissance c'est mentionné plusieurs fois j'ai écrit un article sur chaque avec des analyses assez précises pour voir où on en parle mais juste pour dire en général moi ça ça montre le concept est saisi de différentes manières alors bien sûr il y a l'angle de croissance verte sur il y a un débat entre les écomodernistes qui pensent qu'on va pouvoir découpler le PIB et les précisions environnementales et des personnes dans l'écologie politique qui pensent qu'on ne pourra pas et donc qu'il faudra organiser une décroissance il y a ce débat qui est historique qui revient souvent mais dans le chapitre 18 du volet numéro 2 donc le chapitre sur le rapport sur l'adaptation on vient définir la post-croissance comme une vision une nouvelle vision du développement ils font cette espèce de typologie de cinq visions du développement à partir de la création du concept dans les années à la fin des années 40 avec le développement comme croissance économique et donc une nouvelle vision aujourd'hui au 21ème siècle du développement comme post-croissance donc là c'est plus intéressant parce qu'on se rend compte la décroissance c'est pas seulement une réaction pragmatique de ah ok on ne peut pas verdir l'économie donc on va décroître mais aussi derrière une utopie un modèle de société et une vision donc là encore une boîte à outils avec plusieurs couches aujourd'hui on va voir essayer de démêler un petit peu ces couches la dernière chose un beau symbole de popularité je voulais le mentionner ici parce que c'est quand même pas souvent qu'on a l'occasion de venir avoir c'est ce qu'on disait une première conférence sur la décroissance il y a beaucoup d'endroits en ce moment où on prononce la décroissance pour la première fois et ça fait du bien moi en tant qu'étudiant j'ai commencé à étudier l'économie en 2007 et vraiment c'était pas une bonne expérience enfin moi j'ai trouvé ça très monodisciplinaire très monométhodologique c'était pas ultra ouvert et là de voir que les étudiants en ont marre en fait ils en ont marre qu'on les enferme dans des silos disciplinaires avec des théories et des modèles complètement obsolètes et surtout ils en ont marre qu'on les prépare à la fois en termes de compétences mais aussi en termes d'imaginaire pour devenir les gentils petits dentistes bien obéissants du capitalisme donc là des étudiantes des étudiants se saisissent de concepts autrefois considérés comme radicaux mais quand même de moins en moins radicaux vu qu'ils se popularisent et cette phrase du discours de cette étudiante à vous c'était à l'EDEC donc osons enfin parler de décroissance capture parfaitement le contexte qui va nous permettre d'ouvrir cette cette conférence avec une première division alors cette division elle est un petit peu historique elle vient d'un chapitre de la thèse où j'avais fait une histoire du concept et bon rapidement je m'étais rendu compte quand même que le concept de décroissance qui apparaît en 2002 dans ce petit magazine donc à bas le développement durable vit la décroissance conviviale donc apparaît comme un slogan a quand même une tradition la tradition donc c'est l'objection de croissance on fête les 50 ans du rapport Midos j'imagine que vous avez entendu parler c'est pas la seule chose qui s'est passée dans les années 70 en fait à partir de mai 68 il y a toute une littérature absolument fascinante qui de manière différente est venue apporter une pensée anti-patriarcale anti-impérialiste anti-productiviste anti-extractiviste anti-consumériste anti-commercialiste anti-utilitariste et j'en passe donc le rapport Midos on l'a là mais on a aussi Marilyn Waring pardon l'économiste néo-zélandaise qui est l'une des premières vraiment à faire une critique de la comptabilité nationale comme outil d'explantation des femmes et du vivant Ernest Friedrich Schumacher qui applique la philosophie bouddhiste à l'économie Ivan Illich lui aussi comme Ernest disciple de Léopold Kors donc les deux qui développent un petit peu des théories de la proportion c'est-à-dire cette idée de la croissance en fait au bout d'un moment ça va forcément créer des disproportions entre l'écologie l'économie la société donc des problèmes pour la démocratie il y a d'autres personnes qui viennent se dire ah bah tiens est-ce que la croissance économique est-ce qu'il y a un petit laser là-dessus j'ose pas appuyer sur ce bouton rouge j'appuie j'appuie c'est un laser extrêmement puissant donc les coûts de la croissance économique donc que la croissance économique en fait c'est pas juste une prospérité tombée du ciel inventée par des juste la pure innovation humaine mais que parfois ça peut amener des coûts Herman Vali qui malheureusement est décédé il y a quelques semaines mais qui a façonné ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie écologique dans les années 70 mais il théorise l'économie stationnaire avec un concept absolument bruyant la croissance anti-économique donc Herman Vali un bon économiste qui en fait la micro il se dit bah en micro-économie on a l'habitude de calculer voilà des optimums et donc bah on arrête de produire à partir du moment où l'activité supplémentaire viendrait générer plus de coûts que de bénéfices et donc il se dit mais à l'échelle d'une économie on n'a pas cette règle de quand s'arrêter mais pourtant c'est un petit peu pareil bah au bout d'un moment il y a certaines productions elles produisent plus de coûts écologiques mais aussi sociaux que de bénéfices et donc pour Herman Vali on dit c'est le moment où on devrait arrêter de croître et on devrait passer en mode stationnaire donc ça on va voir moi ça m'a beaucoup influencé dans ma définition de dire décroissance comme transition vers un régime stationnaire qui on a d'autre on a André Gortz bien sûr avec ses réflexions sur le travail la simplicité volontaire les travaux de Juliette Shore pareil sur la critique du consumérisme américain et de la société travailliste avoir ou être de Eric Fromm donc énormément de choses cette espèce de soupe radicale moi au début de mon doctorat je suis parti en vacances avec une malle de livres que j'avais récupéré et autant vous dire que j'ai ça m'a complètement changé d'esprit donc il y avait des trucs il y avait des trucs mais ce qui se passe en fait en 2002 c'est que ces personnes qui parlent de décroissance elles ressuscitent ces trucs c'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être influencées par cette littérature et qui se disent en matière de décroissance ça va être un bon slogan aujourd'hui et donc Serge Latouche dans sa collection ils les appellent avant les précurseurs ça c'est les précurseurs de la décroissance parce que c'est des idées qui existent encore aujourd'hui dans la littérature sur la décroissance donc la décroissance n'existait pas dans les années 70 mais quand elle émerge elle se nourrit d'une littérature qui existait avant sous un autre nom première étape objection de croissance 2002 décroissance le concept apparaît en France ça arrive assez rapidement en Belgique en Suisse et ensuite après en Catalogne en Espagne en Italie au Québec et après en 2008 première conférence internationale à Paris le terme est traduit décroissance devient big growth c'est l'ouverture de tout un domaine d'études bon après moi j'ai mis une troisième phase de poste croissance parce que je voulais quand même marquer la différence entre le départ de l'effervescence et le moment où la décroissance s'est vraiment posée et complexifiée et donc on verra moi dans ma définition que je fais entre les deux mais il y avait des personnes comme en France Jean Gadret Dominique Méda qui travaille depuis la fin des années 90 derrière ce concept de poste croissance Jean Gadret 2009 a dû à la croissance donc là aussi c'était les choses qui se sont développées un petit peu en parallèle alors voilà je vous ai fait un petit buffet de ce qu'il y a à lire mon petit laser oh au hasard ralentir vous pouvez lire non parce que moi c'est vrai que je les ai tous lu les livres sur la décroissance en français et en anglais et bon la riche en anglais quand même il y a eu des gros best-sellers vous lisez Prosperity Without Growth de Tim Jackson ça envoie du lourd pareil Less is More de Jason Eccle c'est de la bombe vous lisez ça c'est vraiment ça vous fait trembler vous lisez Serge Latouche on n'est pas sur le même niveau de kiff donc moi ce que je voulais et surtout c'est des littératures qui ne se sont pas beaucoup parlées c'est à dire que la littérature anglaise elle est très forte pour aller récupérer ce qui s'est fait publier dans les articles à comité de lecture récemment mais elle ne va pas souvent aller chercher les précurseurs de la décroissance alors que dans notre littérature française nous on vient récupérer beaucoup d'Ivan Illich du André Gorce du Cornelius Castorianis du Bernard Charbonneau et plein d'autres mecs qui ont parlé de ces idées radicales donc on l'a vu avant donc là moi dans Valentin OPR j'ai essayé de d'avoir un livre qui avec un peu de chance arrivait à compiler les deux donc amener la richesse des idées des précurseurs mais aussi la modernité des travaux un peu plus empiriques et théoriques sur la décroissance donc voilà pour le petit buffet moi si je ne recommande qu'un livre dans The Futuristic Growth qui est vraiment la meilleure revue de littérature du domaine de la décroissance aujourd'hui donc vous l'avez ça c'est plein de listes plein de typologies moi quand je l'ai lu j'avais compté je crois qu'il y a près de 70 concepts et ça les tisse vraiment très bien entre eux donc moi c'est ce que j'avais essayé de faire pendant ma thèse eux ils ont réussi à le faire d'une manière encore plus synthétique donc The Futuristic Growth bonne recommandation ok donc là on s'est échauffé c'est pas mal on l'a vu maintenant on rentre vraiment dans le dur avec deux définitions je vais vous donner deux définitions je vais expliquer comment je les ai construites et ensuite je vais les justifier avec des chiffres donc la définition moi je l'ai construite de manière modulaire de manière modulaire parce que c'était un petit peu le problème de la décroissance avant c'était un petit peu pilule bleu pilule rouge you take it or you leave it et donc soit on prenait l'intégralité du truc ou soit on était d'accord soit on n'était pas d'accord je me suis dit bon modularité veut dire qu'on peut se mettre en désaccord sur des parties et on a des concepts qui sont plus évolutifs qui vont nous permettre et on verra dans la discussion que c'est vraiment important aujourd'hui de créer des alliances des alliances entre l'éco-socialisme entre la collapsologie entre les éco-villages entre les villes en transition toutes ces choses entre l'économie sociale et solidaire entre certaines initiatives de l'économie circulaire et oui attention je prends des risques donc aujourd'hui on a besoin de théorie modulaire pour pouvoir connecter ces concepts entre eux au lieu de faire l'espèce de guéguerre qu'on a eu pendant longtemps de qui a le meilleur concept donc la définition de la décroissance une réduction de la production et de la consommation ok donc là c'est très clair l'économie de toute manière si on la mesure avec le PIB elle peut croître PIB en augmentation elle peut décroître PIB négatif c'est une récession où elle peut stagner on l'a vu on en a parlé voilà la stagnation séculaire qu'on observe dans tous les pays à haut revenu mais ce qui rend la décroissance spécifique c'est que ce n'est pas n'importe quelle réduction de la production et de la consommation et donc j'ai ajouté quatre valeurs les quatre valeurs je ne les sors pas d'un chapeau je les sors d'une autre de mes listes une liste de 144 définitions de la décroissance dans les littératures anglaises et françaises je suis allé chercher plein de définitions et je les ai disséquées cette parenthèse et en fait je me suis dit dès qu'on les dissèque on se rend compte qu'il y a toujours des éléments qui reviennent souvent donc la soutenabilité la démocratie la justice et le bien-être et donc je me suis dit ça c'est un petit peu le compas c'est les quatre grands piliers du concept de décroissance tel qu'il est utilisé donc si on veut la définir sans malentendu il faut une définition qui les prenne les quatre ensembles donc moi la manière dont je les ai avoutés ici c'est l'aspect de la soutenabilité quand on parle de décroissance c'est un allègement de l'empreinte écologique ah je vais passer des heures à choisir les mots donc vous me direz ce que vous en pensez donc un allègement de l'empreinte écologique on est aujourd'hui en dépassement donc là je fais souvent l'analogie avec le régime macroéconomique on a dépassé on n'arrive pas à verdir et donc il faut produire consommer moins ce n'est pas n'importe quel allègement de l'empreinte écologique c'est un allègement de l'empreinte écologique planifié démocratiquement on peut alléger l'empreinte écologique de manière non démocratique on peut réduire la production et la consommation de manière non démocratique c'est bien on peut le faire mais si on le fait ça ne pourrait pas être considéré être de la décroissance parce que ça ne correspondrait pas vraiment au concept et donc planifié démocratiquement on continue à s'enfoncer dans la définition dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être alors là une fois qu'on a dit ça on a quand même trois grandes questions à répondre une question on va voir sur la soutenabilité et une question sur cette articulation entre démocratie et justice sociale et démocratie et bien-être c'est là où je vais montrer quelques chiffres mais juste avant de montrer les chiffres regardez un petit peu la symétrie entre les deux définitions donc la première définition cinq éléments un élément descriptif réduction de la production de la consommation quand on passe à la définition de la post-croissance donc décroissance c'est la transition on passe d'une économie de croissance qui est biophysiquement obèse on la ramène là et ensuite on n'a plus une réduction de la production de la consommation ça on l'a fait c'est bon on passe à un mode d'économie stationnaire à la galie l'économie stationnaire c'est une économie où la production et la consommation va venir fluctuer de préférence en fonction des besoins et donc parfois la hausse parfois la baisse mais on ne retombe jamais vraiment dans l'expérience de l'exponentiel l'économie stationnaire est là pareil on reprend le cas de valeur qu'on avait supportabilité démocratie justice sociale bien-être mais vu qu'ici on parle de caractéristiques d'un système permanent c'est pas vraiment les mêmes trucs donc le but c'est pas d'alléger l'empreinte écologique ça c'est vraiment un objectif de court terme là c'est de réfléchir de manière beaucoup plus ontologico-philosophique sur l'harmonie avec la nature pareil la démocratie c'est pas juste une histoire de planification éphémère où il faut prendre des décisions façon convention citoyenne machin non c'est repenser vraiment comment est-ce qu'on travaille ensemble dans l'économie comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble pareil pour les inégalités et le bien-être on termine avec ce concept de Tim Jackson la prospérité sans croissance qui ici on voit moi je voulais terminer avec ça parce que c'est vraiment ce qui est important ici à la fin on retourne à la source de ce que devrait être une économie c'est-à-dire une organisation collective de notre contentement et donc une économie sans doute c'est la prospérité ce n'est pas la croissance et dans un contexte aujourd'hui de cauchemar écologique je sais pas chaque année il faut qu'on trouve des perles plus radicaux donc de cauchemar écologique c'est pas mal et bien il va nous falloir inventer un modèle de prospérité qui ne soit plus dépendant de la croissance alors ceci étant dit ah oui je vous avais mis une petite image quelqu'un a fait ses dessins sur je connaissais pas mais il a illustré les principes de la décroissance j'en avais une quinzaine dans l'un des chapitres de ma thèse et donc c'est pour montrer ici la différence décroissance transition donc on va parler de réduction des richesses on va parler d'organisation de convention on va parler d'expropriation de certains droits de propriété on va parler de quotas quand on parle de la post-croissance là c'est vraiment on ouvre vers un projet de société et qui dit projet de société dit valeur et donc moi dans la thèse je suis parti d'identification de trois valeurs l'autonomie la suffisance et la sollicitude donc l'autonomie comme principe de liberté l'insuffisance comme théorie de justice distributive et la sollicitude comme éthique l'éthique de la non-violence et de la solidarité et donc à partir de ces valeurs on est traduit on se dit comment on viendrait fonctionner une économie à un moment par ces trois valeurs de l'autonomie de la suffisance et de la sollicitude et donc moi ça a donné lieu à des principes d'organisation économique je sais pas par exemple la production socialement utile donc je veux dire voilà la production devrait être basée sur ce qui est socialement utile défini moi dans la thèse j'aime beaucoup les besoins humains fondamentaux de Manfred MacNuff ou les capabilités d'Amartya Sen donc des cadres comme ça où on vient vraiment regarder les besoins concrets pas les utilités monétaires des économistes néoclassiques donc là juste pour vous montrer que quand on parle de projet de société là on peut vraiment s'improviser architecte d'une mécanique économique alternative à celle d'aujourd'hui donc on a à la fois la destination la post-croissance et la transition la décroissance même si et là il faut faire attention quand on parle de décroissance nous entre chercheurs c'est les deux c'est à dire que la littérature sur la décroissance c'est à la fois le projet de société et c'est à la fois le projet et le trajet mais dans le livre pour vraiment vulgariser pour que ça soit plus pédagogique moi j'ai essayé de diviser comme ça donc ne soyez pas choqués si vous avez des articles sur la décroissance qui ne parlent que de l'utopie et du projet de société derrière alors j'ai deux trois trucs à justifier une question pour vous qui pense que l'on va pouvoir verdir la croissance dans un pays disons comme la Belgique c'est parti extrêmement rapide alors là on peut passer tout de suite 10 slides ok une personne donc on fait les 10 slides parce que donc pendant longtemps on est resté coincé sur cette question parce qu'en effet si vous pouvez verdir la production et la consommation si vous pouvez alléger l'empreinte écologique tout en continuant à produire et consommer plus vous n'avez pas vraiment besoin de décroître sauf bien sûr si vous avez une critique sociale politique de la croissance ok mais sur l'aspect écologique là il y a cette discussion entre soit on peut verdir un certain niveau de production et de consommation soit on ne peut pas il faut le réduire donc moi je vais vous présenter quand même là les médias se sont pas mal excités récemment avec quelques articles dans The Economist dans Financial Times dans Vox sur donc ce concept de découplage je passe très rapidement parce que tous ces articles ont à leur source un seul graphe un graphe qui m'a pourri la vie pendant quelques années celui-là ce graphe ce graphe il m'a hanté sur les réseaux sociaux c'est un graphe d'un blog en ligne qui s'appelle All World in Data ou en autre ben voilà de manière peut-être un petit peu simpliste on comprendra pourquoi des relations entre le PIB les courbes 2 qui montent et les émissions de gaz à effet de serre les courbes rouges qui descendent et donc la façon dont ce graphe a été mobilisé par des personnes sur les réseaux sociaux et par les journalistes qui ont publié ces articles dans le Financial Times en The Economics et dans Vox c'est ah ben regardez il y a des pays qui ont découplé donc il n'y a pas pas de soucis donc la décroissance en fait il n'y a pas besoin d'ailleurs le titre de l'article du Financial Times résume bien Economics may take us to net zero all on its own donc là ça montre bien il n'y a vraiment pas besoin franchement c'est une histoire de planification écologique overrated alors moi j'ai de graves problèmes et de graves doutes quant à cette théorie et je vais vous dire pourquoi même si certains d'entre vous n'ont pas besoin d'être convaincus au moins ça vous donne quelques outils pour les repas de Noël quand vous aurez votre oncle un petit peu climato-sceptique qui nous parle de découplage ça reprend des travaux que j'avais commencé assez tôt dans ma thèse vu que ça c'était le chapitre 2 de la thèse à l'époque on m'avait dit ah bah tiens ce chapitre 2 tu ne veux pas le transformer en rapport et donc j'avais transformé ça en rapport avec des collègues l'été 2019 et en fait ça a pas mal marché et en fait ce que j'avais voulu faire dans la thèse déjà c'est créer un spectre dire j'en ai marre de cette discussion c'est quoi de dire que la croissance elle est verte ou elle n'est pas verte c'est pas une pomme le truc il nous faut un spectre pour dire à quel point est-ce qu'on a réussi à découpler pour quelle pression à quelle vitesse dans quel secteur c'est quoi cette discussion pourrie non mais vraiment la littérature sur le découplage c'est pas ultra rigoureux comme truc donc je crée ce cadre et une fois qu'on a ce cadre ça nous permet d'avoir une analyse un petit peu plus fine pour regarder ce qui s'est passé dans des pays des expériences diverses et arriver à répondre à cette grande question de recherche est-ce qu'on a réussi à découpler la croissance économique et les pressions sur l'environnement la première chose qui revient toujours sur les discussions sur le découplage c'est la monomalie du carbone le fait qu'on ne parle que de carbone donc et c'est bien représenté dans le graphe de All World in Data on parle d'émissions de gaz à effet de serre donc là pendant longtemps en fait les économistes ont fait l'erreur de dire que transition écologique égale décarboner l'économie en fait c'est pas du tout ça quand on fait de l'économie écologique on doit prendre en compte l'intégralité de toutes les interactions entre l'économie et les écosystèmes une façon de le faire c'est les limites planétaires là on voit une version empirisée avec moins de limites que dans le cadre conceptuel mais on en voit quand même plusieurs on peut regarder l'effet sur l'eau l'effet sur les cycles biochimiques l'effet sur le climat bien sûr donc il y a plein de choses à prendre en compte et quand on prend ces choses là on se rend compte que les situations de découplage sont en fait beaucoup plus complexes ce rapport je l'aime beaucoup il a été publié par le ministère de la consommation espagnole en mai de cette année et je pense c'est l'étude la plus intéressante sur le découplage parce qu'elle se dit ok nous on va regarder 16 indicateurs de pression environnementale c'est les indicateurs qu'on utilise quand on fait des analyses de cycle de vie on va regarder ça on va faire l'analyse de cycle de vie et bien de la consommation espagnole donc macroéconomique et là vous voyez on a une diversité de situations le PIB c'est la courbe en pointillé et il y a des trucs qui augmentent plus vite il y a des trucs qui augmentent moins vite et donc là ça nous donne déjà une histoire qui est beaucoup plus diversifiée que ah bah regardez c'est bon il y a deux variables qui sont découplées et donc notre roche-camp c'est complètement verte donc ça ça nous permet de différencier entre diversité déjà de découplage le couplage là on le connait 1% de PIB je ne sais pas 1% d'augmentation de l'empreinte matière le découplage relatif donc on a des gains mais ces gains sont plus qu'annulés par l'augmentation en volume donc année après année même si l'intensité carbone hydrique biodiversité d'un point d'un point de PIB baisse l'impact en mesurant en nombre de tonnes en nombre de litres en nombre d'espèces lui continue d'augmenter donc là déjà les gens qui célèbrent du découplage relatif sont des gens qui n'ont pas vraiment lu le rapport du GIEC qui n'ont pas compris que le véritable succès d'une transition écologique aujourd'hui c'est quand on arrive à réduire de manière absolue les pressions environnementales donc là il faut passer déjà sous la barre de ça ça vous enlève à peu près tous les pays du monde donc vu que là pour le carbone on tombe à en fait une vingtaine de pays qu'on fait l'expérience d'un découplage absolu ensuite découplage absolu bon ben ça va on peut jouer sur l'éno moi aussi je peux dire j'ai fait un régime de ouf j'ai perdu un gramme en dix ans franchement c'est dur ben là c'est un petit peu ça les études de la croissance là par exemple la France on va voir on nous dit ah non mais la France ça crée découplage réduit l'empreinte carbone de 9% de 1995 à 2021 ben j'ai envie de dire oui bon ok c'est pas mal mais c'est bien loin très 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 loin c'est d'ailleurs la synthèse du rapport du GIEC sur le découplage il y a toute une petite section et tous les auteurs mobilisés dans ce rapport du GIEC dans le texte pas dans la synthèse nous disent en fait que oui bien sûr il y a certains pays qui ont eu des expériences de découplage mais qu'elles ne sont pas suffisantes elles ne sont pas assez grandes elles ne sont pas assez rapides et on l'a vu ça c'est que pour le carbone il y a des choses qu'elles n'ont juste pas réussi à découpler donc nous on veut un découplage qui prend en compte toutes les pressions environnementales déjà si on ne l'a pas et ensuite on veut bien sûr une vitesse et une ampleur des découplages qui nous permettent de revenir sous la limite planétaire et bien avant qu'on avant qu'on atteigne un véritable cauchemar écologique qu'on tue toutes les tortures enfin toutes en fonction des différentes limites planétaires avant qu'on atteigne des taux de dégradation irréversible de la santé écologique voilà c'est une façon plus scientifique de le dire voilà le super découplage en France donc réduction de enfin moi un économiste vraiment vous regardez dans la courbe de All World in Data vous vous dites ah c'est trop bien ça baisse là enfin appeler ça une baisse il faut vraiment être un fétichiste d'Excel vous me montrez ça à Kim Mathon vous me dites ah oui oui on va baisser les émissions il va vous dire écoute ça va vous buter un peu de ma gueule là donc là il y a un petit problème ensuite là pareil vous regardez l'empreinte matière on vous dit ah trop bien alors la France est en gros dépassement à trois fois sa capacité sur l'extraction de matière qu'elle pourrait se permettre si l'on venait diviser la capacité à extraire des matériaux sur la planète de manière équitable en fonction de la population et là aussi on voit une belle petite stabilisation donc le but c'est pas de se dire ah trop bien regardez les voitures qu'on a produites cette année ils ont pas augmenté l'empreinte matière non le but en fait on devrait être vers ici ensuite ok un autre truc que j'ai réalisé après j'ai arrêté avec le découplage j'ai déjà trop dit beaucoup trop dit sur le découplage mais juste ça ok parce que le graph de World in Data je trouve ça exceptionnel parce que quand vous regardez donc de 1995 à 2021 bon déjà il annonce moins 25% mais les véritables données c'est moins 9% quand on regarde les modèles français qui sont plus parce que bon les empreintes carbone il faut les calculer elles sont disponibles nulle part il faut des modèles input-out-put donc la réduction réelle c'est 9% mais bon on va jouer quand même avec les 25% qu'il nous annonce ici quand vous regardez 80% en fait de ces réductions année après année se passent pendant 4 ans 2008-2009 2009-2020 alors maintenant le quiz c'est qu'est-ce que c'est des périodes en tant que en fait c'est des périodes de récession verte c'est un peu ça le guide quand tu ralentis les activités économiques tu ralentis les émissions donc même ce grave qui est censé montrer la croissance économique en fait il nous montre une chose qu'on a découvert pendant le Covid que oui arrêter de produire et de consommer c'est quand même une manière vachement efficace de ralentir les pressions sur l'environnement donc bizarre ok j'arrête avec le découplage j'entends trop moi j'essaie de m'en débarrasser de ce sujet je vous dis j'avais annoncé c'était le dernier truc le dernier chapitre que j'écrivais sur le sujet là j'ai recommencé un article j'ai l'obsession donc là on a vu moi j'ai justifié un petit peu la première partie il faut produire et consommer moins pour alléger l'empreinte écologique là on n'a pas le choix donc après on peut l'organiser de l'une manière différente mais on devra passer par la case produire et consommer moins mais où ? et c'est là qu'on arrive dans les inégalités parce que bon on ne va pas produire et consommer moins au Malawi au Burkina Faso chez les ménages modestes qui sont en précarité énergétique donc là on doit avoir une vision beaucoup plus dynamique de la richesse et des pressions sur l'environnement et là il va y avoir une flopée de graphes je crois que vous n'êtes pas prêts à commencer par celui-là vous connaissez ça c'est classique 10% de la population possède 64% du patrimoine économique global avec cette détention ça lui permet de capter une grande partie du revenu ça c'est l'inégalité globale ce que vous connaissez peut-être pas enfin c'est ce graphe qui n'était pas censé être là mais ce graphe nous montre en fait qu'on a une jolie stratification aussi des émissions donc là les 10% ici sont responsables de 47% des émissions globales et là on a les 50% qui émettent le moins qui sont responsables de moins de 10% des émissions globales donc là on voit aussi qu'il y a une sacrée correlation ici entre revenu et émission on va voir aussi au niveau des pays mais juste pour vous montrer un petit peu des ordres de grandeur donc si vous si vous gagnez plus de 10 000 euros par mois et que vous possédez plus de 809 000 euros vous êtes dans les 1% des périodes de la planète et pour entrer dans les 10% là c'est plus facile c'est moins select 3 000 euros par mois 126 000 euros de patrimoine donc en fait ça nous montre que des économistes sont dans des états de dépassement différents on peut pas la décroissance aux Etats-Unis va pas être la même que la décroissance en Finlande qui va pas être la même que la décroissance en Suisse qui va pas être la même que la décroissance au Cameroun parce que le Cameroun n'a pas besoin de faire de décroissance Cameroun a un problème en fait de manque de production et de consommation là il y a un problème quand vous avez du rouge à l'intérieur du donut de Kate Raworth là c'est que vous êtes en situation de sous-consommation et de sous-production vous avez pas assez pour satisfaire vos besoins alors que si vous prenez la France ici la France n'a pas de problème de sous-consommation et de sur-production elle a encore des pauvres mais c'est parce qu'elle arrive pas à partager les richesses qu'elle a déjà pareil en Belgique mais elle a un gros problème de sur-production et de sur-consommation les Etats-Unis et l'Australie on en parle même pas bon autant dire que quand j'organise la décroissance de la France je me considère heureux tu vois j'ai un cas facile les économistes tu travailles en Australie pour faire la décroissance j'ose même pas imaginer le truc donc là ça nous donne une diversité et on comprend mieux pourquoi en 2002 quand la décroissance émerge en fait elle émerge dans la continuité d'un concept du post-développement et donc elle émerge comme stratégie de justice globale des gens qui disent le développement durable ne fait pas la différence entre la situation des pays riches ou plutôt on devrait dire des pays déjà riches et des pays en développement alors que si nous avons des budgets écologiques limités à l'échelle de la planète commencé par un budget carbone limité on va devoir le partager et donc si on utilise énormément des ressources aux Etats-Unis en Australie et dans les pays à haut revenu c'est des ressources qu'on ne va pas pouvoir utiliser au Cameroun et dans d'autres pays au Pakistan à Madagascar et donc là de se dire décroissance des pays riches gros régime pour libérer des ressources pour pouvoir être utilisés pour créer une marge de manœuvre de développement dans des pays qui vont avoir besoin de produire et consommer plus et donc d'avoir accès à de l'énergie à des matériaux à un espace climatique donc ça c'est dans la logique je vous ai montré la stratification à l'échelle globale qui nous permet de voir quand même que c'est assez concentré ça c'est une image statique ça c'est une image dynamique donc depuis les années 92 donc vous pouvez voir que c'est quand même assez stable les 50% des plus pauvres ils ne consomment pas grand chose ça reste le cas par contre on a toujours cette appropriation de la moitié du budget carbone par les 10% du plus riche et leur mode de vie donc ici extrêmement carboné c'est des données malheureusement qu'on n'a pas pour les autres pressions environnementales j'adorerais pouvoir vous montrer ça pour l'empreinte matière pour l'eau pour l'impact sur la biodiversité c'est des études qui n'existent pas mais tout laisse supposer quand même qu'il y aurait une corrélation similaire je vais peut-être vous montrer des études sur l'empreinte matière c'est un petit peu la même chose d'ailleurs c'est là donc ici là c'est une analyse historique à partir de 1850 pour venir voir qui est responsable du dépassement écologique donc de toutes les émissions à partir de 350 ppm et là on voit encore une fois une responsabilité 92% c'est les pays à haut revenu donc on pourrait dire aujourd'hui le réchauffement climatique est à hauteur de 92% la responsabilité des pays riches donc quand on vient parler de loss and damage à la COP27 de qui va payer en gros et bien là c'est une façon de diviser la note une façon un peu radicale mais une façon de le faire si on fait le même calcul pour l'empreinte matière on se rend compte là depuis les années 70 que 74% de l'empreinte matière donc la biomasse les minerais les métaux en fait ont été mobilisés pour la consommation des pays à haut revenu donc là aussi et c'est encore plus direct parce que les métaux les minéraux les matériaux que vous allez venir utiliser dans un pays ne peuvent pas être utilisés dans un autre pays donc là aussi on peut se poser la question dans un monde où on doit extraire moins on est à 100 gigatonnes d'extraction de matériaux vierges chaque année à l'échelle de la planète les scientifiques nous disent on n'aurait jamais dû dépasser les 25 gigatonnes donc on doit revenir un petit peu là et donc comment est-ce qu'on peut pour revenir là quand on a on l'a vu pour la France cette espèce de empreinte matière stagnante par habitant qui est entre 14 et 17 tonnes et qui ne bouge pas ou qui même augmente un petit peu stratification qui existe aussi à l'échelle des pays de l'Union Européenne vous pouvez voir ici les 10% les plus riches ils émettent exactement la même quantité que les 50% les plus pauvres donc c'est pas quand on arrive dans on se débarrasse pas des inégalités quand on sort des pays très pauvres et pareil en Autriche j'avais pas de données pour la Belgique désolé pas aussi bonne que celle pour l'Autriche mais je pense qu'en Belgique et c'est le cas en France on a un petit peu des données similaires qui nous montrent qu'on a aussi une stratification à l'échelle nationale où les plus pauvres mon laser mon laser il est là les 10% des plus pauvres ici vous voyez là il y a 100 rectangles chaque rectangle c'est 1% donc les 10% les plus pauvres sont responsables de 1, 2, 3, 4 4% des émissions nationales autrichiennes alors que les 10% là des plus riches je vous laisse calculer 15, 16, 17% des émissions nationales donc ça c'est une façon de regarder là c'est la distribution du revenu des dépenses et là des émissions donc là aussi quand on parle de décroissance même dans un pays comme l'Autriche on n'est pas dans une rhétorique indiscriminée de sobriété tout le monde se serre la ceinture non il faut aller chercher les émissions là où elles sont et aujourd'hui les émissions elles sont principalement ici donc on va voir ici qu'on a une belle coïncidence de se dire ce qui va être efficace écologiquement est aussi ce qui va être juste socialement parce que ça c'est les personnes qui seront le plus à même à prendre un choc parce que c'est les personnes qui sont les plus riches et donc les moins vulnérables ça serait beaucoup plus difficile si c'était inversé et qu'on avait toutes les émissions concentrées ici et là ça serait une transition ultra difficile parce qu'il faudrait justement impacter le mode de vie des personnes qui sont dans des situations de vulnérabilité j'avais promis de tenir 45 minutes je vais peut-être dépasser un petit peu parce que c'est extrêmement grave ok d'accord je passe sur l'empreinte carbone des milliardaires désolé j'ai les mains dans le dos mais on peut revenir si vous avez des questions pour voir un petit peu ces recherches qui se font aujourd'hui sur l'empreinte carbone des patrimoines financiers et je passe alors sur cette question du bien-être là on a justifié donc la nécessité d'une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique et on a vu que pour qu'elle soit efficace il va falloir prendre en compte les inégalités donc il va falloir que cette transition soit planifiée dans un esprit de justice sociale mais maintenant on a cette dernière phrase qui est quand même assez mystérieuse dans le souci du bien-être et après dans la post-croissance avec cette idée de prospérer sans croissance et c'est celle-là peut-être qui va le plus à l'encontre de la doxa économique du moment où on a tendance à dire écoutez le PIB ça mesure les valeurs ajoutées enfin valeurs ajoutées c'est quand même dans le monde c'est de la valeur c'est de la richesse donc la décroissance je veux bien qu'on ait besoin de le faire écologiquement mais qu'on vienne pas me dire que ça va nous enrichir et améliorer la qualité de vie suspense et voyons en quoi cette auto-falsification de mon argument ne tient pas la route alors commençons par l'un de mes graphiques préférés je l'aime tellement je me le suis fait tatouer dans le dos il a été publié en novembre 2021 c'est une étude internationale où en fait les chercheurs ont pris le donut de Kate Raworth et ils ont comparé 144 pays donc ils ont regardé comment ces 144 pays performent en termes de dépassement écologique et de performance sociale donc les planchers sociaux vous savez l'espérance de vie qualité de la démocratie revenu disponible emploi bonheur tout ça et ils ont regardé les trajectoires donc là les petites lignes c'est un point par pays et il y a des lignes ça montre l'évolution de ces pays de 1990 et aujourd'hui donc là par exemple je ne sais pas on va prendre la Bolivie la Bolivie dans les années 90 elle était là donc niveau niveau de performance sociale pas ouf niveau de dépassement acceptable un peu overshoot donc si tu es à plus de 0 c'est que tu es en dépassement de moins une minute planétaire et donc elle augmente ses performances sociales la Bolivie au fil des années mais aussi elle augmente son empreinte écologique donc elle monte verticalement c'est bien socialement mais elle se déplace horizontalement c'est pas bien écologiquement qu'est-ce qu'on voit regardons nos petits gros les petits pays obèses là en violet et qu'est-ce qu'on voit alors déjà on voit qu'on a des données différentes on a les très gros ici qui sont en dépassement façon mastodonte et on a des dépassements plus acceptables mais ce qui est surprenant c'est que ces pays en fait ont le même niveau de performance sociale en termes d'espérance de vie de choses là donc déjà ça nous veut une hypothèse intéressante on se dit au moins en théorie et bien on pourrait amener les Etats-Unis au niveau de l'Italie sans perdre en qualité de vie donc ça normalement ça devrait être possible aussi quand on regarde les trajectoires enfin je veux dire les Etats-Unis ils ont commencé là en 1990 ils ont pas augmenté leur performance sociale et à la fin ils ont même baissé tu vois après t'appelles ça une économie un modèle de prospérité moi je trouve ça bizarre là on est vraiment sur de la boulomie c'est du culturisme économique en fait tu grossis ton PIB et ça sert à rien donc même ce qui nous intéresse déjà c'est de se dire ça c'est l'objectif c'est le 0-0 donc l'objectif c'est relativement d'avoir les plus hautes performances sociales possibles mais d'avoir la plus faible empreinte écologique c'est à dire de préférence de ne pas dépasser là on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pays genre 0 mais il y a des pays qui ont des trajectoires de développement assez intéressantes regardez le Costa Rica et l'île Maurice donc deux pays avec des qualités de vie similaires à ce qu'on peut trouver dans d'autres pays violets ici mais avec des trajectoires de développement vertical donc eux année après année ils augmentent la performance sociale mais ils gardent quand même une empreinte écologique modérée donc en fait c'est ça qui devrait nous intéresser et là tout de suite on voit qu'on est sortis du débat un peu bébête des économistes qui regardent le payé par habitant et les émissions de CO2 voilà c'est vraiment aujourd'hui non c'est pas ça il faut regarder la vraie question c'est comment est-ce qu'on vient découpler le bien-être à commencer par voilà les 11 indicateurs de performance sociale on peut en avoir plus comment est-ce qu'on arrive à satisfaire ça sans ça donc on découple le bien-être des pressions sur l'environnement c'est ça la vraie question et ce graphique et d'autres études dans la même ligne de la littérature nous montrent qu'il y a énormément de marge de manœuvre quelques exemples je passe quelques exemples alors là dans une logique que j'aime beaucoup dans les rapports du GIEC c'est la logique la triade de l'évitement de la substitution et de l'amélioration et ça ça nous aide vachement je pense à approfondir à complexifier ce désaccord entre les gens les éco-modernistes de la croissance verte et les éco-socialistes de la décroissance évitement ça c'est pour les activités qu'on n'a pas du tout réussi à verdir les transports l'aviation commerciale excellent exemple donc ici aviation commerciale mais comment est-ce qu'on pourrait réduire dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être si vous regardez qui vole aujourd'hui on le sait il y a moins de 10% des êtres humains qui sont déjà montés dans un avion même dans un pays vous regardez l'Angleterre le chiffre si je me souviens bien c'est 60% des vols en Angleterre c'est 10% de la population c'est pas les plus pauvres et si vous regardez ces vols-là la grande majorité des émissions c'est des gens qui volent plusieurs fois par an et là encore c'est pas les plus pauvres il y a une jolie corrélation ce sont donc les plus riches donc le droit à voler aujourd'hui au voyage en avion c'est essentiellement un privilège des plus riches et la grande partie des émissions est concentrée là-bas donc si nous nous disons ça on peut pas le verdir on va l'éviter mais aujourd'hui si vous dites on va je sais pas imposer un petit pourcentage de la population de plus pauvres de l'avion à commencer par les universitaires pour des conférences qu'on peut faire sur zoom là je me sens un peu menacé heureusement que j'ai le laser on a une stratégie d'évitement qui se dit bon bah voilà au lieu d'avoir à se déplacer de A à B on peut trouver voilà on évite ce déplacement donc ça c'est vraiment la décroissance dans le sens le plus pur on évite de produire quelque chose qu'on produisait avant il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter de produire donc même si je peux voilà ne pas aller à New York pour faire la conférence et je la fais sur zoom bah je dois amener mes enfants à l'école tous les matins machin je dois aller travailler et donc là il y a des stratégies de substitution c'est-à-dire je dois me rendre de A à B mais je n'ai pas obligé de me rendre de A à B avec un SUV je peux par exemple y aller à un vélo en transport en commun avec un système de voitures partagées et donc là on voit cette étude j'aime bien aussi elle montre que si toutes les personnes à l'échelle de la planète faisaient autant de vélos que les hollandais ici on baisserait les émissions globales de 20% alors bien sûr c'est un petit peu un calcul absurde mais ça montre ici une stratégie là encore dans un esprit de justice sociale parce que les voitures surdimensionnées ne sont pas la propriété des plus pauvres là aussi belle corrélation entre revenu et richesse et la taille de votre voiture et ensuite dans le souci du bien-être parce qu'on peut noter les co-bénéfices ici dans cet exemple de la mobilité active donc vous allez prendre le vélo je ne sais pas il y aura moins de voitures sur la route donc il y aura moins de pollution de l'air donc il y aura moins de maladies liées à la pollution de l'air vous allez être en meilleure santé il y aura moins de bruit dans les villes donc il y aura moins de pollution sonore donc il y aura moins de toutes les maladies liées à la pollution sonore donc là on voit tout de suite qu'il y a des petits bénéfices on peut se dire ah bah tiens et un énorme bénéfice aussi c'est que si on utilise moins de voitures on aura à produire moins de voitures ça c'est vachement bien donc ça voudra dire qu'on pourra non seulement éviter d'extraire des matériaux et d'utiliser de l'énergie pour construire et faire circuler des voitures mais on pourra libérer aussi énormément de toutes les personnes aujourd'hui qui le gâchent à inciter d'autres personnes à acheter des voitures surdimensionnées en leur vendant des espèces de trucs avec des pubs avec des aigles machin genre 4x4 c'est la liberté je sais pas quoi ces personnes là pourront faire des fresques du climat ce sera beaucoup plus utile donc stratégie de substitution deuxième étape troisième étape les choses qu'on n'a pas pu éviter qu'on n'a pas pu substituer parce que bon à la fin voilà si vous avez on peut les secours de haute montagne à Chamonix ils vont pas faire du secourisme en vélo-cargo ok donc eux on leur laisse leur SUV pas de soucis mais ce SUV donc on peut l'améliorer bon ben voilà je vais faire un petit truc mais de dire qu'aujourd'hui au lieu d'essayer de se dire on va électrifier tout le parc automobile tout notre mode de vie en fait on va juste utiliser les co-efficacités pour le verdir ça c'est de dire on va faire que de l'amélioration ça en fait on ouvre la phase évitement et la phase substitution c'est ça la grande nouveauté le chapitre 5 du volet 3 de l'AR6 du GIEC sur la sufficiency en anglais la sobriété ça c'est vraiment un nouveauté de se dire aujourd'hui la stratégie la plus sûre la plus certaine et qui a potentiellement le plus de co-bénéfices en termes d'égalité et en termes de bien-être c'est les approches par la demande donc c'est là vraiment où on se dit la décroissance ça va nous permettre de faire énormément d'évitement beaucoup de substitutions aussi et là après on peut utiliser les techniques qu'on connait d'éco-efficacité concentrées pour améliorer toutes ces choses qu'on n'aurait pas pu éviter et substituer ça fait 10 minutes 5 minutes encore donc j'ai fini peut-être avec ce slide est-ce que j'ai un slide après oui j'ai un slide après alors lequel choisir bam 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 j'espère que vous n'êtes pas épileptiques ok juste pour dire que là je vous ai fait un argument très pragmatique machin les corrélations bien-être qualité de vie qui sont d'ailleurs on a perdu la corrélation dans tous les pays en revenu entre le PIB par habitant et les planchers sociaux de Kate Raworth donc continue d'appuyer sur le bouton PIB de toute manière n'augmenterait pas l'espérance de vie donc là ça nous montre qu'on a besoin d'un nouveau projet de société pour garantir le bien-être du concept montant de l'économie de bien-être et moi il y a quelques concepts que j'aime bien quand même qui nous amènent vers une réflexion beaucoup plus philosophique sur les besoins avec la sobriété heureuse en France la simplicité volontaire au Québec les donnismes alternatifs en Angleterre le minimalisme aux Etes-Unis plein de concepts comme ça où en fait on retombe sur ce slogan j'aime beaucoup du début des années 2000 de la décroissance il y a moins de biens plus de liens en fait de se dire que si au final l'argent ne fait pas le bonheur et bien pourquoi est-ce qu'on organise notre économie sur la maximisation de l'argent est-ce qu'on ne devrait pas au lieu de faire on va maximiser l'argent et ensuite espérer que cet argent se transforme au bonheur pourquoi est-ce qu'on ne maximise pas directement juste le bonheur ça paraît stupide mais on en est là donc là dans le corpus décroissant il y a toute une nouvelle réflexion sur notre rapport à la consommation et sur notre rapport à la nature à travers notre consommation et sur nos rapports aux autres à travers la consommation donc les relations entre l'individualisme la possession les discussions autour des communs et de la propriété privée donc plein de trucs extrêmement intéressants je termine avec ce slide ce slide une autre de mes listes cette liste elle est folle pendant la thèse je me suis dit dès que je lis un truc sur la décroissance je vais faire une liste dans un gros tableau Excel de toutes les propositions et ensuite j'avais énormément de propositions plusieurs centaines je me dis je vais les catégoriser je veux dire il y a les propositions c'est les objectifs il y en a je ne sais pas réduire la pauvreté réduire l'empreinte il y a des propositions c'est des instruments un impôt sur la fortune un quota carbone et on va essayer d'organiser ça dans une espèce de grande boîte à outils et donc moi j'avais commencé à faire ça pour la thèse ni qu'un de mes collègues a continué ses travaux et on a fini par publier un article où donc on analyse 380 instruments de décroissance et dans le livre j'essaie de répartir ces instruments en fonction des grandes étapes vous savez les instruments de soutenabilité les instruments de justice les instruments de bien-être les instruments de démocratie là je vous ai quand même mis les 10 instruments les plus populaires depuis l'émergence du concept en 2002 donc le revenu de base il y a 9 designs différents 9 revenus de base différents dans la littérature décroissante la réduction du temps de travail la garantie de l'emploi avec un salaire à vie le limite sur les revenus un revenu maximum en gros des quotas sur l'utilisation des ressources et sur les émissions les coopératives à but non lucratif les forums délibératifs les communs les éco-villages et les coopératives d'habitat je vais terminer là-dessus ça c'est juste pour montrer un petit peu qu'aujourd'hui je pense qu'on en est là on a la carte c'est assez bien cartographié pour savoir où on doit aller on a la boîte à outils avec énormément d'instruments mais on n'a pas encore la recette de comment est-ce que toutes ces choses-là vont interagir dans des transitions synergétiques qui nous permettent d'aller de la manière la plus conviviale joyeuse juste démocratique et non-violente possible d'une économie aujourd'hui dépendante à la croissance accro pays baumane à une économie de la post-croissance fini voilà fini mais pas encore tout à fait tout à fait fini on espère que voilà si vous devez absolument partir à 20h allez-y partez c'est le moment mais on va quand même garder un peu de temps pour poser quelques questions à Timothée donc j'espère qu'on ne voulait pas trop de l'interrompre alors qu'on l'aurait encore bien écouté pendant une bonne heure voilà je suis sûre qu'il y a des tas de personnes ici dans la salle qui ont des questions alors on va prendre quelques questions si vous voulez les envoyer également sur le WOUCLAP vous pouvez on fera une petite sélection on n'aura pas le temps à mon avis de prendre toutes les questions mais je suis sûre que Timothée fera une liste avec toutes les questions qu'il a reçues et puis on verra ce qu'il en fera alors je vois qu'il y a une première question ici Arthur on n'a pas d'autres on les prend par vague je vous prends deux trois questions ça va vous m'entendez ok déjà merci de venir Timothée alors j'ai une question concernant ton livre enfin oui je te tutoie maintenant on se connait dans ton livre en fait tu expliques très bien les mécanismes ralentir ou périr pourquoi on va dans le mur ce qui se passe et je ne vais pas spoiler la fin non plus qui meurt à la fin etc mais tu expliques des bases de discussion et des bases de solutions notamment au niveau gouvernemental etc mais moi j'ai une question qu'est-ce que tu recommandes à monsieur Tout-le-Monde qui n'a pas des décisions gouvernementales qui ne peut pas changer le système en fait merci Arthur une autre question Noël voilà j'enchaîne aussi avec une question par rapport à la désirabilité on entend souvent les discours sur la sobriété heureuse sur le fait qu'il faut donner envie mais j'ai l'impression que c'est des discours qui parlent aux convaincus mais qui ne parlent pas aux non convaincus les non convaincus on leur dit il faut moins prendre l'avion et même les convaincus ils voient que c'est un vrai renoncement prendre l'avion c'est un service extraordinaire qui nous emmène faire des choses qu'on ne pourrait pas faire autrement on sait que malheureusement un vol intercontinental c'est une tonne de CO2 une tonne de CO2 ça a plein d'impact mais notamment ça réduit définitivement la banquise tendanciellement de 3 mètres carrés une personne qui fait un vol intercontinental sait qu'elle a elle a contribué à réduire définitivement la banquise de cette voilà donc il y a vraiment un travail de deuil qu'il faut reconnaître j'ai l'impression parfois qu'on veut trop vite faire envie avant de reconnaître qu'il y a ce deuil sur toute une partie de la consommation pour les non-convacus et aussi en partie pour les convacus comment mieux parler aux non-convacus et ne pas rester dans un discours qui touche surtout les convacus ok peut-être une troisième je pense qu'il y avait une question juste derrière toi oui bonjour benoît quittre de caillère la coalition des écopreneurs justement et merci pour la présentation je crois que il y a probablement après la présentation une unanimité sur le fait que la décroissance fait partie des solutions pour aller vers un monde sans croissance par contre je crois qu'il ne voudrait pas acheter le bébé avec l'eau du bain il y a toute une série d'activités qui doivent croître et c'est bien entendu prenons le cas il y avait l'exemple du vélo tous les fabricants de vélos pour autant qu'ils les fassent de manière qu'ils soient conçus de manière un petit peu correcte doivent être en croissance il y a toute une série d'activités qui doivent être en croissance l'agroécologie doit être en croissance et moi ma crainte c'est qu'il y ait un petit peu un bashing de la croissance alors qu'il y a plein de secteurs qui doivent croître et c'est peut-être ceux-là qui sont les gens vertueux qui se culpabiliseraient peut-être et qui éviteraient de croire alors qu'ils doivent eux être ambitieux et donc comment est-ce qu'on peut nuancer un petit peu le concept de décroissance pour quand même dire qu'il y en a qui doivent croître ok bah après bien cette question c'est cohérent je commence par la dernière en fait la croissance est un phénomène économique est un phénomène agréé donc même quand on dit d'une année à une autre dans un pays comme la Belgique on a une croissance économique il y a des entreprises qui ont fait faillite il y a des secteurs qui se sont réduits mais tout cela était plus que compensé par un surcroît de production dans d'autres secteurs la décroissance c'est pareil donc on va avoir l'effervescence de certains secteurs qui sont aujourd'hui en sous-production la santé notamment les services aux personnes âgées les vélos on en a parlé les infrastructures de mobilité active les énergies renouvelables toutes ces choses là mais pour qu'on puisse en fait baisser les pressions environnementales du pays dans son ensemble il faut que ces croissances matérielles soient plus que compensées par une décroissance d'autres secteurs donc je suis d'accord et c'est intéressant cette idée de croissance bashing de se dire voilà moi je travaille pour une coopérative à but non lucratif qui fait si on a du succès on est en croissance et est-ce qu'on devrait se sentir coupable là encore si on est dans l'optique d'une économie de bien-être si vous êtes une entreprise à but lucratif avec une raison d'être qui est définie en fonction des besoins peut-être que oui vous n'êtes pas à l'échelle qui nous permet de mieux satisfaire de votre raison d'être et ça va demander une certaine croissance mais ce qui est important c'est que ces croissances ne seront jamais exponentielles parce que même des vélos on n'aura jamais besoin d'une croissance de la production des vélos de 3% par an à jamais on aura besoin de satisfaire un besoin de mobilité donc moi j'aimerais bien qu'on utilise d'autres mots c'est difficile quand je débats avec des économistes je leur dis ok on parle des mêmes choses mais on n'a pas le droit de parler ni de croissance ni de décroissance parce que sinon on fait l'amalgame entre par exemple la croissance du revenu personnel d'un individu de dire oui on peut dire oui mais la croissance des pauvres c'est nécessaire mais c'est pas ça la croissance la croissance c'est tous les efforts qu'on investit collectivement pour augmenter le PIB moi c'est ça je pense qu'on doit bâcher donc on pourrait dire oui on peut être précis qu'on doit bâcher c'est le PIB et c'est la croissance économique mais en se rappelant bien que croissance économique dès qu'on entend le terme c'est toujours simplement et uniquement l'augmentation du PIB c'est tout il n'y a rien d'autre derrière c'est seulement ça alors sur le travail de deuil oui c'est très bien et moi j'aime beaucoup les travaux de Pablo Servigne sur la collapsologie et je pense que lui il a trouvé un moyen très efficace justement d'étudier et de préparer un petit peu ce grand moment collectif lui de se dire il va falloir réapprendre inventer un nouveau mode de vie mais avant ça il va falloir abandonner un mode de vie et l'abandonnement d'un mode de vie se fait toujours enfin ça ne va pas se faire que dans la joie et la bonne humeur donc ça il faut l'admettre et c'est pour ça aussi que cette division entre la post-croissance qui est ultra excitante parce que c'est l'utopie et parce que c'est l'effervescence de coopératives habitement lucratif de réseaux de partage d'objets de monnaie locale des villes d'obitumées avec de la biodiversité partout c'est génial mais oui il ne faut pas mettre la charrue avant les deux avant ça il va falloir faire énormément de choses et ces choses vont être très difficiles politiquement donc par exemple reprendre le pouvoir sur certaines multinationales qui ont aujourd'hui le contrôle de l'utilisation des énergies fossiles ça ça ne va pas être marrant je pense que personne ça ne va faire kiffer personne pareil oui abandonner certains services qui sont vraiment insubstituables comme la capacité aujourd'hui de partir de Liège et dans un jour d'aller manger des sushis à Tokyo ça oui il va falloir faire un travail de deuil mais encore une fois c'est un travail de deuil qui est assez facile à faire parce que c'est concentré sur une partie de l'humilité en fait qui est tellement petite que ce n'est pas vraiment une problématique humaine c'est vraiment plutôt une problématique oui bon ben voilà les personnes qui se sont habituées à ce mode de vie impérial vont devoir avoir accès à des psys un secteur qui peut se permettre de croître grandement la recommandation à monsieur tout le monde alors on me la pose souvent cette question moi je ne sais pas trop comment y répondre parce que je pense que tu viens de la formuler je pense en tant que macroéconomiste donc moi ce qui est facile la facilité du macroéconomiste c'est que vous avez accès c'est un petit peu comme jouer au Sims mais avec votre économie donc vous pouvez tout toucher en même temps machin en fait lui fait ça l'autre fait ça c'est vous qui contrôlez mon goût vers ce livre c'était vraiment de développer cette idée vraiment générale et maintenant je ne voulais pas finir avec des recommandations les gens nous disent pourquoi à la fin il n'y a pas une liste qui nous dit quoi faire la question c'est parce que déjà on ne sait pas quoi faire personne ne sait parce que vous vous retrouvez tous dans des situations uniques on a dans cette salle le PDG de Total on a des personnes de la finance on a non il n'est pas là peut-être on a quand même des situations diverses parce qu'on a des besoins complexes là on retombe sur Amartya Sen avec des capabilités qui vont être différentes en fonction de donc c'est des questionnements qui vont être différents à l'échelle d'une ville qui va aussi avoir une infrastructure différente une histoire une relation avec l'écologie différente donc moi je ne voulais pas me tenter à faire une espèce de liste et de dire ben voilà les gars ça c'est ce qu'il faut faire parce que je pense que ça c'est vraiment le coeur du débat c'est ce qu'on va devoir trouver aujourd'hui merci je sais qu'il y a deux questions par là-bas bonsoir j'avais une petite question au début de votre intervention vous avez indiqué vous êtes appuyé sur l'économie féministe et j'aurais souhaité savoir si vous pouviez peut-être nous en toucher un minimum ce soir en termes peut-être de constats et de perspectives futures sur la question du genre voilà merci une deuxième question là-bas oui juste pardon une question c'est comment est-ce que vous voyez le rôle de la finance dans un monde en décroissance alors du coup je complète la question de Florent avec une question qui est arrivée par le WOUCLAP aussi comment debunker les discours des entreprises et des fédérations d'entreprises sur la croissance verte la compensation carbone ou l'innovation techno comme sauveuse je pense que ça va être lié Charlotte je reviens vers toi après pour des questions de ce côté là alors cette fois je vais les prendre dans l'ordre j'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui moi je pense que c'est l'un des chapitres qui me tient le plus à coeur dans le livre sur les limites sociales de la croissance et c'est là vraiment où j'ai mobilisé le cadre de l'économie féministe la richesse de l'économie féministe qui est partie d'une critique donc d'un système économique qui vient valoriser principalement les activités des hommes et notamment le travail salarié et de se dire qu'en fait la valeur est créée dans énormément d'autres activités qui ne sont pas considérées comme économiques dans notre imaginaire économique donc de se dire la sphère de la subsistance ou qu'on appelle aussi la sphère de la reproduction de se dire que voilà pour qu'on puisse aller travailler dans un emploi salarié et créer de la valeur ajoutée au sens de la comptabilité nationale il y a énormément moi j'appelais ça des services sociaux systémiques mais il y a énormément de choses de relations sociales d'activités de reproduction qui doivent se produire et historiquement ces activités de subsistance donc ce travail en fait non payé approprié par l'économie capitaliste comme un travail gratuit et historiquement le fardeau principalement des femmes et surtout aujourd'hui non seulement des femmes mais des femmes les plus vulnérables donc moi cette vision de l'économie féministe elle m'a permis de faire deux choses déjà elle m'a permis de remarquer que de la même manière que si vous avez une croissance qui vient dépasser la capitale de charge des écosystèmes au bout d'un moment vous allez avoir un effondrement écologique et vous n'allez plus pouvoir produire parce qu'il n'y aura plus d'eau parce que vous serez en canicule et qu'on ne peut pas travailler à 50 degrés toutes ces choses là de la même manière avec cette logique de scier l'arbre sur laquelle la branche sur laquelle on est assis en économie féministe c'est pareil si on se dit on va booster l'emploi salarié on va créer de la valeur ajoutée on va créer de la valeur ajoutée mais on va négliger tout ce qui se passe dans la sphère de la reproduction et bien au bout d'un moment on va avoir ce qu'on appelle une récession sociale récession sociale par exemple les burn-out ou les crises de confiance et les conflits et les clivages communautaires peuvent être considérés comme des crises de confiance qui sont liées c'est l'analyse que j'essaie de développer un assèchement des ressources disponibles et ça c'est la richesse de l'économie féministe c'est qu'on ne part pas des euros comme les économistes classiques non on part des heures de travail on dit une journée l'économie elle fonctionne pendant 24 heures chaque jour et on analyse qu'est-ce qui se passe et donc vous avez cette finitude du temps du budget temporel qui fait que et bien si je travaille 20 heures par semaine et que d'un coup je vais travailler 40 heures c'est des heures que je ne vais pas passer à faire autre chose en économie néoclassique quand vous ne travaillez pas vous ne faites rien mais en économie féministe quand je ne travaille pas peut-être que je suis en train d'écrire des articles sur Wikipédia peut-être que je suis en train de discuter avec mes voisins peut-être que j'aide ma vieille voisine et ma grand-mère à apporter des courses faire d'autres trucs en fait qui sont des activités génératrices de valeur et donc de se dire que cette croissance infinie de la manière qu'elle pousse sur la capacité finie des écosystèmes elle va aussi mettre la pression sur la capacité de charge des services sociosystémiques le roi de la finance aujourd'hui la finance a un rôle très important à jouer dans la croissance parce que la croissance nécessite en fait un réinvestissement constant dans l'extension de la production et la croissance la finance joue un petit peu le rôle d'accélérateur en rendant ses investissements extrêmement lucratifs donc c'est un petit peu la finance les marchés financiers c'est le distributeur de croquettes du capitalisme et donc c'est un problème donc moi quand j'ai le rôle de la finance dans le capitalisme déjà la finance disparaît la plupart des marchés on ferme la bourse enfin si quelqu'un arrive à me justifier à quoi la bourse sert on peut tenter le petit use sera financer les entreprises plus bien c'est casser les dents sur cet argument donc je pense qu'aujourd'hui la finance ne sert qu'à une chose c'est-à-dire à légitimer et accélérer l'enrichissement de ceux qui sont déjà riches et donc de ce point de vue-là c'est une force antidémocratique c'est un service au service des plus privilégiés et c'est aujourd'hui et on le voit à travers la finance verte qui atteint des degrés de greenwashing tel que c'est presque de la science-fiction de se dire que ça ne changera jamais c'est-à-dire là il faut pardonner l'annoncellement d'analogie mais moi j'imagine toujours l'économie un petit peu comme avec un aimant là aujourd'hui les marchés financiers en fait permettent des investissements tellement lucratifs qui vont rendre tous les autres investissements en comparaison improductifs et donc là c'est un problème parce qu'aujourd'hui la majeure partie de la transition écologique on doit investir dans des choses qui ne généreront pas de retour positif on fait de la reconstruction écologique personne ne nous paiera jamais parce que les abeilles n'ont pas de porte-monnaie donc on va reconstruire des écosystèmes et très bien on va avoir des services écosystémiques il fera plus froid dans les lits il y aura du carbone trop bien on l'aura super mais personne ne va vous payer donc si vous voulez convaincre votre banquier d'investir là-dedans dire oui je vais installer une ruche sur mon toit ça va être ultra dur pareil si vous dire je vais faire de la service aux personnes âgées ça va créer de la confiance ça va créer une confiance intergénérationnelle on va créer du cohabitat entre les personnes âgées et les plus jeunes les étudiants vous allez voir la société générale vous allez dire ok c'est quoi votre retour sur investissement vous leur dites on n'en a pas mais on a un retour en convivialité sociale et en résilience écologique ils vont rigoler donc là on se rend compte qu'on a un logiciel en fait un mode d'investissement qui est complètement inadapté à cette nouvelle vision de la valeur des banquets alors un c'est ultra marrant parce que moi je me retrouve invité là l'autre jour j'étais au salon de l'immobilier à Paris invité par Bouygues Immobilier pour discuter des croissances dans le monde de l'immobilier sans vous dire que c'était folklorique et moi je m'attendrai vraiment à des gens ultra chevronnés qui arrivent et sortent des chiffres des trucs croissance verte en vue tu en vois là donc moi je suis arrivé là et quand pareil quand je suis invité par des grandes entreprises compagnies aériennes des salons de trucs vraiment du greenwashing de haute compétition ah ouais non c'est le festival de Cannes du greenwashing t'es vraiment t'as la palme d'or c'est vraiment du haut niveau et en fait non même ces personnes en fait leur raisonnement peut être déconstruit par une première année de doctorat en économie en deux temps trois minutes moi j'ai toujours été étonné quand même que en première année de doctorat je publie des copines des bonts sur un sujet que voilà j'avais découvert où j'annonce de la manière la plus arrogante ok vous avez tous tort la croissance verte c'est une fake news d'ailleurs je la compare au monstre du Loch Ness si vous voulez montrer que j'ai tort bah allez-y débunker ces trucs là il n'y a pas eu une seule réponse à des copines débunkes depuis 2019 je ne pense pas être particulièrement compétent moi j'étais vraiment des doctorats classiques mais ça montre juste en fait la faiblesse du discours de la croissance verte où quand tu grappes un petit peu tu te rends compte qu'il n'y a rien derrière et les gens ne disent pas le contraire ils ne vont pas dire ah oui non on a une étude mais je ne l'ai pas amenée je l'ai bien dans mon sac là on a une vision de toutes les études qui existent à l'échelle de la planète enfin je les ai vues donc vas-y donne moi les références et on attend donc on atteint un moment de silence donc pour les deux banqués je pense qu'il faut aller les chercher sur les chiffres et il faut aller les chercher sur les proportions c'est-à-dire de ne pas laisser s'enfumer regardez nous avons bossé de 4% entre x et y machin de dire ok à quoi ça correspond selon votre budget carbone et votre trajectoire vraiment de redescendre vers une limite planétaire et là vous vous rendez compte déjà qu'il y a des gens qui disent limite plané quoi en fait non c'est eux ils font des espèces de rapports comme ça pour dire oui on a réussi à partir du moment où il y a une baisse de quelque chose ils célèbrent ça comme s'ils avaient réussi à inventer l'eau chaude alors qu'en fait très facilement on peut montrer que tous ces efforts sont insignifiants très insuffisants et que en fait d'autres stratégies de sobriété de renoncement de redirection ça dépend à quelle entreprise on parle auraient été beaucoup plus efficaces donc là d'un coup vous vous retrouvez à montrer écoutez vous voulez baisser vous voulez baisser votre temps de carbone bah limiter le nombre de vol c'est ce que j'ai dit à la France c'est facile je vais dire il n'y avait pas de magie il faut arrêter avec la compensation les biocarburants les trucs comme ça vous limitez le nombre de vol comme l'aéroport de Chipol l'a fait vous dites bah voilà l'année prochaine on ne fera voler que 70% de nos avions et ensuite moins et ensuite moins et ensuite moins on applaudit mais on n'a pas encore terminé parce qu'il y a encore quelques questions donc Charlotte une question de ton côté je pense bonsoir merci beaucoup pour cette présentation particulièrement intéressante j'ai trouvé que ce soir vous avez beaucoup parlé donc fatalement de décroissance vous avez déconstruit le concept pour ensuite nous en donner une définition par contre on n'a pas du tout remis en question le concept même de croissance qui est de toute façon socialement construit et je me demandais pourquoi finalement il était obligé de les opposer en fait plutôt que d'essayer de repenser la croissance on a parlé notamment du PIB est-ce qu'il n'y a pas moyen de repenser la conception même de la valeur on prend un pays comme le Bhoutan par exemple qui a dans son PIB un indicateur comme le bonheur est-ce que vous auriez des alternatives ou des exemples à nous montrer pour repenser même le concept de croissance et alors peut-être essayer aussi de changer le discours des personnes pas convaincues qui on l'a entendu tout à l'heure peut-être parfois ont le sentiment de devoir faire un deuil ou un deuil d'un modèle qui n'existe plus est-ce qu'il n'y a pas moyen de repenser le modèle qui existe déjà plutôt que de l'opposer en fait et alors comme on est sur des questions indicateurs j'introduis quelques-unes des questions qui sont posées ici quel sera l'impact de la décroissance sur les indicateurs de pauvreté des pays en voie de développement est-ce que l'empreuve des plus riches profite aussi aux pauvres dans sa création comment et comment s'articulent ces constats avec l'augmentation de la population moi je vois un lien entre toutes ces questions je ne sais pas si tu le vois aussi qu'il y a deux questions cette fois frugal frugal on va te coiffre alors la première question des alternatives il y en a oui bon il y a le bonheur national brut au bouton qui a été calculé quelques fois il y a les budgets bien-être en Nouvelle-Zélande depuis 2019 un tableau de bord de 65 indicateurs de santé sociale et de résidence écologique on a cette coalition des gouvernements pour l'économie du bien-être avec le pays de Galles la Finlande l'Islande la Nouvelle-Zélande l'Écosse qui eux aussi se sont engagés à lancer des initiatives pour des indicateurs alternatifs ça c'est chouette mais moi il y a quelque chose qui me dérange c'est quand on parle d'économie du bien-être de parler de croissance de la croissance du bien-être en fait la croissance c'est un phénomène extrêmement quantitatif il faut se rendre compte pareil la croissance chez les économistes c'est l'empilement de points de PIB c'est pas la croissance d'un fœtus d'une plante un développement complexe intellectuelo spirituelo politico non c'est non c'est c'est l'empilement des billets d'une certaine manière donc moi j'aurais peur de venir réduire enfermer un concept aussi philosophiquement divers et riche que le bien-être la poursuite du bonheur dans une vision économicisée de dire oui il faut faire croître le bonheur d'ailleurs pour ceux d'entre vous qui ont étudié la philosophie je veux dire faire croître le bonheur c'est aussi un objectif un petit peu curieux donc la deuxième raison c'est de se dire on pourrait dire par exemple oui on va faire un PIB vert d'accord on prend en compte les coûts sociaux les coûts environnementaux ça ça a été ça a été essayé les alternatives au PIB il y en a depuis au moins 1972 il y en a dans le livre j'en recense quelques-unes il en existe près d'une cinquantaine il y a tout ce qu'il faut mais est-ce que ça suffit à nous faire changer de direction déjà non parce qu'on continue d'utiliser le PIB comme on l'utilise on continue d'emmagasiner de plus en plus d'indicateurs alternatifs mais on l'utilise de manière périphérique donc ça n'a pas changé notre logiciel économique ça nous montre bien c'est ce que je développe dans le premier chapitre du livre que nous avons à faire c'est ma cinquième conférence aujourd'hui je rigole même pas qu'on a à faire non seulement à un phénomène mais à une idéologie c'est ça je développe vraiment l'idéologie de la croissance quelque chose qui est devenu un imaginaire un imaginaire social avec des ramifications de notre identité de se dire par exemple j'ai 20 ans j'ai X euros dans mon compte en banque quand j'ai 40 ans je dois avoir plus que ça sinon j'ai raté ma vie c'est normal pareil vous êtes une entreprise vous commencez cette année si je viens vous voir 10 ans plus tard et vous avez le même chiffre d'affaires il y a un truc qui a merdé donc là on se rend compte que cette immunologie du toujours plus gros toujours plus vite c'est-à-dire que plus c'est toujours mieux et bien elle est quand même vachement ancrée un petit peu partout et donc le statut de l'entreprise à but lucratif représentant parfaitement ce symbole de l'hégémonie vraiment du grossissement sur l'accueil même pas du grossissement du grossissement du compte en banque de syndrome de Picsou il est tard il est tard vous ne me soupez pas au syndrome de Picsou Paris 2022 j'essaie d'être un scientifique un peu sérieux donc je pense qu'aujourd'hui on a besoin d'opposer frontalement l'idéologie de la croissance de la même manière qu'on a besoin d'opposer frontalement l'impérialisme des pays industrialisés le patriarcat le capitalisme la puissance des multinationales on ne peut pas juste se dire oui bon on va essayer de travailler changer le système ça on a essayé ça n'a pas marché maintenant on a vraiment besoin d'un désaccord radical ce n'est pas forcément un gros mot radical si justement le but c'est de changer le système parce que ce qu'on a essayé avant n'allait pas assez loin et bien aujourd'hui il faut essayer des trucs nouveaux la pauvreté alors c'est ma question vraiment du moment je vais à l'agence française du développement la semaine prochaine pour justement une conférence sur ce sujet j'en ai donné une autre à un département d'économie du développement à Lund parce que je me suis retrouvé confronté très souvent avec ce prêt-à-penser comme quoi la mondialisation à travers le commerce international a créé cette dynamique de ruissellement comme quoi la surconsommation la surproduction des pays riches venait enrichir les plus pauvres et que donc si l'on venait ralentir les économies des pays déjà riches et bien on viendrait mettre un petit peu les pays en développement dans la panade parce que qu'est-ce qu'ils viendraient faire qu'est-ce qu'ils viendraient faire si ils ne nous exportent plus leur matière première je trouve qu'il y a un problème dans ce discours et ce problème il peut être capturé de plusieurs façons déjà on peut regarder les flux nets entre pays du nord et pays du sud d'énergie de matière d'heures de travail là on peut se dire ok ça va du sud vers le nord c'est normal ils travaillent ils fabriquent des trucs ils nous exportent des ressources naturelles mais on leur donne de l'argent pour ça mais non on a aussi un flot un flot net monétaire du sud vers le nord à travers deux mécanismes très intéressants le premier c'est les dettes la dynamique impérialiste colonialiste de vieilles dettes qui continuent à être payées avec des dynamiques d'intérêts composés qui font que ces dettes sont extrêmement difficiles à repayer mais un autre phénomène qui est encore plus intéressant qui s'appelle l'échange inégal c'est une théorie d'économie marxienne comme quoi il faut faire du pluralisme comme quoi c'est important d'apprendre l'économie néoclassique féministe écologique parce que ça vous permet ensuite d'avoir plusieurs alcools dans votre minibar je me fatigue franchement je me fatigue et donc l'échange inégal ça ça a très bien été documenté dans trois études de Jason Michael et de ses collègues cette année il vient calculer en fait à travers la logique du commerce international ces pays du sud nous exportent des ressources naturelles pas chères du tout et nous exportent des heures de travail pas chères du tout mais ils importent aussi des trucs 97% des brevets sont la possession des pays du nord donc quand un pays du sud quand le Malawi achète un vaccin on lui vend au Luxembourg on lui vend au prix du Luxembourg on lui fait pas une petite réduite on lui dit on te paye au SMIC local non mais nous quand on achète des trucs dans des pays en développement on les achète à leur prix donc bien sûr là on peut calculer la relation c'est ce que fait l'étude de Hickel et Al qui est sortie il y a quelques mois de se dire pour en fait chaque heure de travail qu'un pays du sud achète à un pays du nord il doit exporter 13 heures de travail pour pouvoir se le permettre on a la même relation pour l'énergie de 1 à 5 pour la matière de 1 à 5 aussi je me souviens plus il y a de 1 à 8 c'est pour les sols ou pour l'énergie donc au fil des années en fait on construit un espèce de déficit pour les pays du sud qui non seulement se débarrassent de l'énergie des ressources dont ils auraient eu besoin s'ils avaient voulu se développer mais aussi gaspillent une grande partie de leur attention et de leurs compétences humaines pour construire des trucs pas ultra compliqués à construire et nous les exporter et nous on approprime tout ça quasi gratuitement donc ça quand on regarde ensuite les taux de croissance global on se rend compte et là c'est des études qui ont été faites aussi sur trois dernières décennies il y a trois études je pourrais vous retrouver les références si vous les regardez la première étude c'était de la New Economics Foundation en 2006 qui s'intitulait Growth isn't working je crois et qui montrait que sur 100 dollars de croissance internationale en fait il y a les 60 centimes qui se retrouvaient dans la poche des plus pauvres ça c'est encore vrai aujourd'hui une autre étude qui regardait donc qui disait pour augmenter les revenus des plus pauvres de 1 dollar il fallait créer 111 dollars de croissance internationale ce qui voudrait dire que pour faire sortir les plus pauvres de la pauvreté à 1,9 dollar il faudrait 200 ans au rythme actuel et multiplier la taille de l'économie globale par 173 en fait la croissance économique c'est pas une super stratégie de réduction de la pauvreté donc là on voit que c'est vrai dans un pays comme la France c'est vrai aussi à l'échelle internationale l'éradication de la pauvreté va demander une coopération un partage ça peut être l'annulation de dettes historiques ça peut être aussi des tarifs privilégiés de commerce international ça peut être aussi un accès rendu gratuit à des brevets médicaux à des brevets technologiques autour des technologies des énergies renouvelables mais là bien sûr pourquoi ça ça ne se passe pas parce que ces brevets sont la propriété privée d'entreprises habitucratives qui ne sont pas là pour boire l'eau des pattes donc là on voit qu'il y a une véritable transformation pour qu'on puisse avoir cette c'était une longue réponse mais donc moi dans mon cadre d'analyse et là je n'ai même pas parlé d'un autre truc attendez je dis juste ça avant qu'on finisse quand même que la croissance dans les pays riches on importe donc toutes les ressources déjà que ces personnes ne vont pas pouvoir utiliser ben on exporte toutes les pollutions donc c'est eux qui défoncent leur habitat la biodiversité avec et en plus quand on émet des trucs genre on brûle du carbone et c'est à nuage ben c'est trop bien parce que la pollution elle arrive directement là-bas donc c'est là de ralentir l'économie aujourd'hui déjà c'est un espèce de de mise en pause du tabassage écologique donc ça déjà c'est je pense le minima de dire au côté les gars on va arrêter d'exporter toutes nos pollutions parce que déjà vous essayez de vous développer mais si en plus on continue de vous tabasser et tabasser vos écosystèmes c'est pas correct et ensuite de faire et c'est là c'est là la fin la fin de la réponse de faire le contraire de ce qu'on a fait à travers l'échange inégal où on a utilisé la luce de la globalisation pour faire une accommodation par l'appropriation une accommodation par la disposition comme dit l'historien viens aidez-moi historien marxiste la barbe d'un vous d'arri voilà et bien on fait le contraire une désaccumulation pas un partage là on va pour compenser donc des décennies en fait d'appropriation la décroissance des pays riches va se faire à travers une évacuation de richesses vers des parties du monde qui en ont le plus besoin aujourd'hui j'ai pas le temps de dire comment on pourra organiser ça tu reviendras merci voilà merci Timothée franchement pour ton énergie on va garder plein de choses j'espère que les lieux garderont ta vibration ton sens de la punchline aussi on va pas faire une conclusion très longue moi ce que je retiens moi en tant que prof dans une école de gestion peut-être c'est déjà oser le débat et puis poser le débat correctement en sortant de toutes ces croyances limitantes et tous ces discours ça c'est peut-être le premier élément on le pose avec des bons concepts et en sortant des comment dire des discours manichéens et des discours polarisés on repense peut-être aussi et on élargit notre compréhension des notions avec lesquelles on discute tu nous amènes à passer de la notion de profitabilité à la notion de prospérité à repenser la question de la valeur à nous appuyer sur des vraies données sur des recherches qui existent et qui sont disponibles et visiblement on a de quoi se tatouer tout le corps je crois donc voilà moi j'en resterai là je pense que Timothée tu restes encore avec nous là on va aller tous boire un verre qui nous est offert par les partenaires co-organisateurs de cette soirée que je remercie pour avoir pris cette initiative et encore un très très grand merci pour tout ce que tu as pour tout ce soir pour tout ce que tu as pour tout ce que tu as Sous-titrage ST' 501